... Bonjour à toutes et à tous, retour à l'antenne. Nous sommes le mercredi, c'est déjà le 22 mai 2019. C'est un énorme plaisir pour nous d'être ensemble avec vous. C'est le troisième jour de la semaine et place donc à l'économie. L'équipe, elle n'a pas changé. Ricardo, c'est d'Amilouk Pekou. Bonjour. Bonjour Serge, c'est Nandé Ayaka, mesdames et messieurs amis, téléspectateurs. Bien bonjour, un bonheur de vous retrouver ce matin. Mercredi, nous parlons économie, vous le savez, et dans le forum de discussion ce jour, nous parlons d'un sujet tout spécial, je dirais une innovation pour apporter une aide aux start-up. Comment révéler en réalité les meilleures initiatives entrepreneuriales pour pouvoir promouvoir une certaine diversification économique ? C'est de cela qu'il s'agira dans le forum de discussion. Et puis, à vous également, nous donnons la parole aujourd'hui, puisque nous descendons sur un ring. On vous amène donc à participer à un gala de boxe, à mettre un gala de boxe tout particulier. À vous également, nous donnons la parole. Que faut-il, selon vous, apporter aux jeunes pour booster leur envie de réussir dans l'entrepreneuriat ? Que faut-il, selon vous, apporter aux jeunes pour booster leur envie de réussir dans l'entrepreneuriat ? C'est de cela qu'il est question. Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp au 61198888. Aujourd'hui, avec l'expert de la NPME, il se pose juste une question. Je ne sais pas, quel est ton choix professionnel ? C'est la question que se pose aujourd'hui Maxime Toclo. Eh bien, il nous donnera la réponse dans un instant. Et puis, dans l'invité économie aujourd'hui, nous parlons de la planification financière. Comment réussir à bien gérer son revenu mensuel ? Qui que vous soyez, petit artisan, que vous soyez responsable, employeur ou employé, comment planifier simplement vos finances ? C'est de cela qu'il sera question. C'est un nouveau concept, d'ailleurs, que vous allez bien retenir aujourd'hui. Allez, c'est 5 sur 7, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était à l'instant le bulletin météo réalisé par nos confrères de la télévision BB24. Juste après le bulletin météo, on a rendez-vous avec Nicanor Covi, c'est pour le flash d'information. 5 sur 7, le flash, bienvenue. Embarquement immédiat pour un tour en bref de l'actualité nationale. Station départ, le message du chef de l'État à la Nation diffusé lundi dernier. Dans son essence, l'actualité électorale, les réformes en cours et les événements du pacte de la Panjari, mais également des annonces de mesures portant notamment sur un dialogue politique pour une révision des tests encadrant la vie partisane au Bénin. Toutes choses auxquelles ont réagi diversement, les citoyens béninois interrogés par notre rédaction, lesquels encouragent pour la plupart le chef de l'État à poursuivre ces réformes en préconisant une inclusion des forces politiques en présence. Mieux cerner les implications et obligations des normes communautaires en vigueur dans l'espace, c'est ce à quoi convient la Cour de justice de l'Union économique monétaire ouest-africaine en réunissant les actes publics et privés à l'École du droit communautaire. Une semaine de notions théoriques et pratiques pour les participants réunis à Cotonou depuis lundi dernier. Une autre quête dans ce flash, mais une quête sur les mers. C'est celle conjointe de la marine militaire, de la direction des pêches et de l'ONG Kobénin. Lutter contre la pêche illicite, non légale, non déclarée. Voilà le graal qu'ils poursuivent. Et pour ce faire, surveillance des eaux béninois du 29 avril au 18 mai 2019, à bord du Bob Barker, un bâtiment de l'ONG international Sea Shepherd qui s'est prêté à l'exercice. Des océans au budget à présent. Démarrage de la mise en œuvre des réformes dans l'élaboration du budget d'État-exercice 2020. Pour ce faire, chaque département ministériel est invité à se conformer à la ligne de cette nouvelle politique. C'est en ce cadre qu'a été organisée une séance d'information au bénéfice des actes budgétaires du ministère de l'Énergie avant la tenue d'une conférence de performance prévue pour le lundi dernier. Termineuse, tout le monde descend, fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes de la Une avec 5-6-7 Matin. Et tout à l'heure, nous allons descendre dans l'arène au forum de discussion. On sera sur un ring, mais un ring particulier. On va rejouer un match, mais un match, bien sûr, un match économique, un match pour faire de bonnes affaires et puis pour se positionner soi-même. Ça va être ça tout à l'heure au forum de discussion. Et puis, Maxime Toclos se pose une question. Jeune, quel est ton choix professionnel ? La réponse, c'est tout à l'heure, juste après la pause. Les animateurs communautaires ont d'abord été formés par le projet sur la compréhension de la fistule obstétricale, ainsi que les techniques d'animation et de repirage des femmes atteintes de cette maladie. Cette boîte à images contient plusieurs illustrations expliquant les causes de la fistule ainsi que les signes des femmes atteintes. Les femmes recensées attendent leur tour pour savoir si elles sont éligibles pour l'opération ou pas. La fistule est une compétence. Et qui dit compétence, dit formation. Moi, j'ai 68 ans. Ce qui est sûr, ce n'est pas moi qui vais assurer l'avenir. Et ce n'est pas aujourd'hui que la fistule va se terminer. Je suis dit, ça n'est pas moi qui vais assurer l'avenir. Et je suis dit, ça n'est pas moi qui vais assurer l'avenir. à l'eau et l'amour d'eau s'enlève l'écouté de l'hôpital tombe qui tata et après la vie de vous moi d'autres qui ont été je ne sais pas si on peut pas on peut pas nous faire on peut pas nous faire on peut pas nous faire il faut avoir un peu Il y a des gens qui ont été éclats, il y a des gens qui ont été éclats, et ils ne sont pas plus éclats. Jeudi à partir de 22 heures et demi. Ah, tout en humour. D'accord, tout en humour, la star évolution. Tout en humour. Voilà. Ok, ok. Mais c'est bon, c'est bon, c'est pour tout le monde. Tout en humour. Ah, tout en humour. Donc, nous concorons là-haut. Merci, tout en humour. Merci de suivre l'émission Tout en humour. Retour en plateau, merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Et puis, nous sommes le mercredi, vous le savez, c'est le mercredi de l'économie, des finances et de l'entrepreneuriat. Ça apparaît ici sur 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, dans le forum de discussion, on vous l'a annoncé à l'instant, nous allons pouvoir parler de la diversification économique, notamment comment réussir réellement à présenter de meilleures initiatives entrepreneuriales. comment est-ce qu'il faut pouvoir mûrir ces entreprises. Nous aurons le temps donc d'en parler dans le forum de discussion. Ce sera autour de 7h15. Tout à l'heure même, Maxime Toclo, lui, il donne réponse à une seule question. Jeune, quel est ton choix professionnel ? Eh bien, c'est une question qui paraît simple, mais nous allons pouvoir suffisamment en parler avec lui dans un instant. Et puis, nous parlerons également de la planification financière, comment réussir à bien gérer son revenu mensuel. Ce sera dans un instant. Mais en attendant tout ceci, allons découvrir ce que nous réserve aujourd'hui le sage. C'est bien sûr au Mahatma Gandhi que nous empruntons les paroles de sage d'aujourd'hui. Il nous dit que chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat et une victoire. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat et une victoire. Voilà. Qui va nous plonger tout à l'heure même sur ce ring là, qu'on vous réserve tout à l'heure au forum de discussion. On va se donner des coûts, mais des coûts économiques pour pouvoir se positionner soi-même sur le marché, surtout sur le marché international. Vous aurez l'occasion de le remarquer. Chaque bonne réalisation, qu'elle soit grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat et une victoire. Ça veut dire qu'en toute chose, il y a forcément des difficultés. Lorsque l'on sait les gérer, on finit toujours par réussir. Mais avant la réussite, il y a bien sûr le combat, il y a les échecs également, puisque la victoire, c'est un ensemble d'échecs également. C'est tout ceci qui fonde notre vie, de la vie jusqu'à la mort. Allez, on va retrouver maintenant Maxime Toclo, comme tous les autres mercredis. Il nous parle aujourd'hui du choix professionnel, du jeûne que vous êtes, du jeûne que nous sommes. C'est tout de suite en les salles. Maxime Toclo, bonjour. Bonjour, des cadeaux. Vous allez bien ? Très bien. D'accord. Bonjour, chérie. Bonjour Max, bienvenue. Merci. Alors, je... Des cadeaux nous a abandonnés un instant. Oui, oui, vous savez, comme il y a les Européennes qui se tiennent actuellement et qu'il a terminé avec l'Afrique, il veut conquérir l'Europe. L'Europe, il a le fait le tour de l'Europe. Voilà. On ne peut pas lui en vouloir, parce que ça nous permet d'avoir des amis un peu partout. Ah oui, absolument. D'avoir surtout des frères. Et donc, on pourra... Vous comprenez ? Bon, de l'Italie à l'Autriche, en passant par l'Allemagne et tout le reste. C'est intéressant ça. Oui, ça nous permet d'avancer. Le prochain pays sera certainement... Heureusement qu'il n'est pas de l'extrême droite. De l'extrême, extrême droite. C'est bon. Il ne nous fermera pas les portes. Allez, bienvenue à vous Maxime. Merci. Max, vous allez bien, non ? Oui, très bien. Aujourd'hui, on parle des jeunes et vous parlez du choix professionnel, notamment des jeunes. Pourquoi ne pas commencer par nous faire un état des lieux, réellement, de la situation de l'emploi au Bénin ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont envie, justement, d'aller vers l'État pour travailler pendant de longues années. Oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, jeunes, quel est ton choix professionnel ? C'est une question assez préoccupante. Parce que lorsqu'on nous regardons aujourd'hui la jeunesse dans nos universités, dans nos établissements de formation professionnelle, et dans la rue, en général, eh bien, il y a lieu de se poser des questions. Les données statistiques prouvent que la situation est assez grave. Déjà, au niveau du sous-emploi, les données de l'INSAE montrent que nous avons 112 % des jeunes qui sont victimes de sous-emplois. Ça veut dire que ces jeunes sont en train de faire quelque chose, mais ils ne travaillent pas, ils ne font pas ce pour quoi ils sont qualifiés, et ils ne sont pas suffisamment occupés par rapport à leur capacité technique, par rapport à leur capacité intellectuelle. Ils se débrouillent, comme on le dit, dans le jargon. Alors, 112 %, c'est assez énorme. Même si les mêmes données disent que le taux de chômage est très faible parce que le chômage, conformément à la définition du BIT, c'est ceux-là qui ont eu déjà l'emploi, qui l'ont perdu, et qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. Ce taux est faible, faible autour de 4,7 %, je crois bien si je ne me trompe. Mais le plus inquiétant, c'est le taux de sous-emploi, que nous confondons souvent au taux de chômage. La situation est assez préoccupante parce que, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous savez que près de 180 000 jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi chaque année, il y a lieu de s'inquiéter. 180 000 jeunes. La fonction publique ne pourra pas recruter une grande partie. Mais aujourd'hui, tout le monde veut aller vers la fonction publique. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux réfléchir autrement. Parce qu'il est à la sécurité de l'emploi, il paraît. La sécurité de l'emploi, ce n'est pas seulement avec l'État, mais c'est aussi en réfléchissant autrement. Même dans le privé, on peut s'offrir la sécurité de l'emploi. C'est dans le privé qu'on a plus de facilité de s'enrichir, en travaillant bien évidemment. La richesse se crée en entreprise et non dans un emploi salarié. Vous ne verrez pas, il y a des cas extrêmement rares où le salarié arrive à faire de grandes réalisations. S'il est bien sûr un salarié honnête qui travaille et qui gagne son salarié. Il faut bien rajouter cela. Oui, j'ajoute cela. C'est assez important de le préciser. Alors, lorsqu'on recherche l'emploi, on ne recherche pas l'emploi pour être un mauvais employé ou pour être un faux, pour compter sur des ressources dont on n'a pas réellement droit. Donc, il vaut mieux ne faire sa planification que sur ceux dont on a réellement droit. Alors, quand on analyse tout cela, on se dit, eh bien, l'emploi salarié n'est certainement pas la meilleure solution. Il faut chercher alors l'emploi indépendant. Et lorsqu'on analyse un peu aussi les chiffres, 180 000 jeunes déversés sur le marché de l'emploi chaque année. Et lorsqu'on sait qu'une entreprise crée en moyenne 6 emplois, on peut estimer qu'il faut au moins 30 000 entreprises créées chaque année si nous voulons faire face véritablement à la situation du chômage et du sous-emploi des jeunes. 30 000 entreprises créées, ce n'est pas peu. C'est assez important, c'est assez énorme. Donc, cela fait appel à la responsabilité des autorités politiques, mais aussi à une grande part de responsabilité de ces jeunes-là, qui sont les victimes de cette situation. Donc, le jeune, il doit déjà, analysant la situation du pays, il doit déjà lui-même prendre conscience du fait que, eh bien, ce qu'il attend à l'avenir n'est pas si simple. Et c'est demain qu'il va falloir qu'il se prépare. S'il attend de faire face à la situation de sous-emploi ou de chômage avant de se réveiller, eh bien, cela risque d'être au tard. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que certains soient obligés de se retrouver dans des stages à ne pas en finir et qui essayent de saisir toutes les opportunités que l'État offre. Alors, nous leur demandons de commencer déjà dès maintenant à réfléchir autrement, plutôt que de guetter ces petites opportunités qui, bien sûr, leur permettent d'avoir quelques expériences, mais ces expériences ne sont pas toujours suffisantes pour, demain, s'auto-employer, créer sa richesse et s'épanouir véritablement. Parce que, lorsque vous allez dans un emploi, je regarde, par exemple, les opportunités qu'offre l'office de volontariat, les opportunités qu'offre l'agence nationale pour l'emploi, c'est très bien pour être un employé salarié. C'est très bien pour être dans la fonction publique plus tard. Mais si l'intention, c'est d'aller dans le privé, ce n'est pas toujours indiqué. Ces expériences ne sont pas celles qui nous préparent à être plus aptes à travailler dans le secteur privé. Soit dit en passant, vous avez parlé de la NPE et puis de l'office de volontariat. On sait que la NPE et la NPE travaillent pour cela même. En synergie, oui. En synergie, mais l'office, ça existe toujours, ça ? Oui, l'office existe toujours. L'office existe. Et l'office est d'ailleurs une des structures de notre ministère, le ministère du PME et de la promotion de l'emploi. L'office existe et fait son travail. C'est vrai que les réformes en cours vont certainement permettre à chacune des structures de se repositionner autrement. Mais toujours est-il que l'office fait son travail. Il y a des gens, des volontaires encore. Je ne maîtrise pas les détails de ce qu'ils font actuellement, mais l'office est toujours là. Mais il y a aussi des réformes, comme la plupart des structures, pour plus d'efficacité et plus de résultats. C'est indispensable parce qu'on a constaté que plusieurs de ces structures travaillaient, certes, mais il n'y avait pas vraiment cette synergie d'action pour permettre à ce que la cible puisse vraiment bénéficier mieux des appuis de l'État. La preuve, c'est que vous avez des jeunes qui quittent le volontariat, qui vont vers la NPE, les mêmes personnes qui font le tout des différentes structures, qui bénéficient des seuls avantages, au lieu de permettre à beaucoup plus de personnes d'aller vers ces structures. Voilà, c'est les mêmes qui font le tout. Ils bénéficient du stade de NPE, après ils passent au volontariat, parce que nous n'avons pas encore réussi à créer cette synergie-là. Et nous espérons que, dans le futur, tous ces problèmes seront réduits. Mais aujourd'hui, quelles sont, je dirais, les alternatives possibles pour les jeunes? Deux alternatives, bien évidemment, c'est l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Et par rapport à l'emploi salarié, ce n'est pas le jeune lui-même qui décide. Il faut qu'il y ait d'opportunités pour qu'il réussisse à se faire recruter. Donc, aujourd'hui, les opportunités sont rares. Ça, il faut l'avouer. Donc, le mieux pour le jeune aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'acte native qui consiste à l'emploi indépendant, c'est-à-dire la création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Je reviens encore là-dessus. Mais il ne faudrait pas que le jeune attende de finir, d'avoir son diplôme et maintenant, de ne pas courir pour dire comment vais-je faire pour réussir. Donc, le mieux, c'est de se préparer depuis les bancs. Et si les parents ont une responsabilité en la matière, aujourd'hui, pour nos enfants depuis le primaire, il faut qu'on commence déjà par leur inculquer un certain nombre de comportements qui riment avec l'entrepreneuriat. Vous allez constater dans nos maisons des parents qui font quelque chose, qui est, par exemple, couturier ou qui fait autre chose. Mais quand l'enfant approche, on dit non, toi, vas-y. On le chasse. Il va prendre tes cahiers. Il va prendre tes cahiers. Donc, il ne prend que les cahiers. Même pendant les vacances, on ne le laisse pas toucher un peu à ce que les parents font. Je crois que, déjà, au niveau du doyau familial, on ne doit commencer pas à changer ses comportements pour impliquer l'enfant dans tout ce que nous faisons et qui nous crée de la richesse. Même si c'est la bouillie que nous vendons, nous avons reçu ici les 1.001 bouillies, peut-être qu'en lui montrant comment on fait cette bouillie, ça va l'amener demain à créer une entreprise du genre. On ne sait pas. Donc, il vaut mieux impliquer nos enfants dans tout ce que nous faisons qui rime avec l'entrepreneuriat pour qu'ils se préparent déjà psychologiquement à devenir demain un entrepreneur. Ça, c'est déjà depuis le bas âge. Au secondaire aussi, oui, cela doit se poursuivre. Et à l'université, je crois, avec les travaux, les efforts qui se font maintenant au niveau de nos universités, l'enfant qui vient à l'université et qui comprend que demain, ce n'est pas l'emploi salarié, mais beaucoup plus, il faut chercher à créer pour s'assurer un mieux-être, pour s'assurer un emploi. Eh bien, il doit pouvoir saisir les opportunités qui existent au niveau de nos universités aujourd'hui, qui ne sont plus comme pas le passé, qui font beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, nous travaillons avec les universités pour essayer d'inculquer l'esprit entrepreneurial au niveau de la jeunesse. Donc, voilà. Les deux alternatives. L'emploi salarié, l'emploi indépendant. Et moi, j'occupe beaucoup plus pour l'emploi indépendant étant donné que les possibilités au niveau de l'emploi salarié sont vraiment très minimes. Beaucoup de jeunes ont fait l'expérience. Ce n'est pas évident. Il vaut mieux chercher à créer quelque chose, à faire quelque chose. Des gens ont démontré qu'avec 5 000, ils ont pu commencer. D'autres avec 0 francs. D'autres avec plus de ressources. Certains, avec leur bourse, ont réussi à démarrer. Pourquoi attendre ? Il faut commencer depuis l'université. J'ai rencontré des étudiants qui font déjà quelque chose, qui sont dans la fabrication de pelles, dans le make-up, dans des activités qui leur apportent déjà des revenus. Je dis, ça, c'est assez important. Déjà qu'on le fait depuis qu'on est étudiant, eh bien, lorsqu'on sortira de là, on aura plus le temps de s'en occuper et d'améliorer ce qu'on avait déjà pris l'habitude de faire. Mais si on ne fait rien, on attend le diplôme, il ne faut commencer pas chercher, cela risque d'être trop tard. Visiblement, vous demandez aux jeunes, donc aujourd'hui, d'aller vers l'emploi indépendant, d'aller donc vers l'entrepreneuriat. Absolument. Mais en réalité, à quel moment doivent-ils démarrer réellement cela ? Depuis les banques. Les banques, quand vous parlez des banques, vous parlez de l'université ou du cours secondaire ? Il faut qu'ils commencent dès l'université. Certains ont commencé depuis le primaire, pas fait de petites choses. C'est comme celui-là qui a acheté une poule et un coq à la maison et qui a démarré son petit élevage à la maison et qui, par la suite, est devenu un grand éleveur. Par exemple, donc l'enfant doit commencer. C'est vrai, l'enfant qui est au secondaire, il est à la charge des parents, c'est les parents qui font tout, mais les parents doivent jouer leur rôle pour lui permettre déjà de commencer par comprendre qu'il doit faire quelque chose. Il y a des exemples, à la moitié, moi j'ai un camarade de classe et pendant qu'on était élève, lui, il faisait l'élevage avec ses parents. Il avait déjà son poulailler, il s'en occupait. Avant d'aller à l'école, il s'occupe des animaux, il revient, il entretient les animaux. Cela ne peut empêcher de faire ses études, de finir d'être un cadre, un ingénieur en production animale. Il a poursuivi, aujourd'hui, il fait partie des grands éleveurs de Porte-au-Nouveau par exemple. Donc, il a commencé depuis le bas âge. Donc, il a eu cet avantage-là de commencer parce que ses parents étaient dans l'activité. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut promouvoir et ceux-là, créant l'entreprise, pourront embaucher quelques jeunes pour travailler avec eux. Donc, c'est assez important. Il faut démarrer le plus tôt possible, secondaire, au niveau universitaire. Il ne faut pas attendre de finir avec ses diplômes avant de commencer. Et la plupart de ceux qui commencent tôt, c'est ceux qui vont en apprentissage. Parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, ils n'ont pas la possibilité de se faire recruter, ni par l'État, ni par les entreprises privées. Les possibilités sont très réduites. Donc, ceux-là se sentent contraints de créer eux-mêmes leur entreprise et ils créent très souvent les couturiers, les maçons, les soudeurs, les mécaniciens, et autres. Vous avez remarqué, ils s'installent, ils n'attendent pas quelqu'un. Et déjà, lorsqu'ils sont, ils font même, entre eux, ce qu'on peut appeler une incubation. Vous allez voir un jeune qui a fini l'apprentissage, qui est déjà libéré, il reste un temps avec son patron, par la suite, il négocie des marchés, il vient les exécuter avec son patron, sous l'œil vigilant de son patron. C'est une sorte d'incubation parce qu'il est déjà libéré, il a déjà son diplôme, mais il continue de rester, il travaille, il est toujours sous le regard vigilant de celui-là qui l'a formé. Donc, c'est des comportements que nous devons pouvoir imiter pour faire en sorte qu'on n'attende pas de grands projets, de grands financements d'ailleurs, avant de nous lancer en entreprise. Est-ce à dire qu'on peut démarrer à zéro franc sans rien avoir? Bien sûr, c'est bien possible. Ça a été démontré. Ça a été démontré plusieurs fois. Mais il y en a plein qui sont toujours sceptiques par rapport à cela. Oui, moi je l'entends dire zéro franc. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Lorsqu'on ne veut pas entreprendre, on trouve des alibis, on trouve des raisons. Hier, nous sommes actuellement en train de former les jeunes dans le cadre d'un projet du ministère de la Culture, le projet de développement de l'agro-business à Boïcon. Je suis venu d'ailleurs de Boïcon pour l'émission. Directement. Je ne le parle encore tout à l'heure. et donc, je disais à ces jeunes, écoutez, ils me demandent est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut y arriver ? Je dis oui, si vous ne voulez pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est évident. Mais si vous voulez, si vous avez la volonté, vous allez trouver des solutions au lieu de vous poser des questions à l'infini. Le démarrage, à partir de zéro franc, on l'a démontré, il y a plusieurs exemples. Il y a des gens qui sont rentrés dans la négoce, qui ont pu constituer leur capital à partir des premières négociations qui ont généré des ressources. Il y a des gens qui se sont mis dans la sous-traitance, des gens qui... Parce que le principe qu'il faut retenir, surtout, au niveau du démarrage, à partir de zéro franc, c'est qu'on doit vendre son savoir-faire. Son savoir-faire parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien au début comme capital pour vendre votre savoir-faire. Et c'est ça qui vous permet de générer des ressources, quitte à ce que ces ressources soient réinvesties par la suite dans votre activité entrepreneuriale. Non, mais ce qui marche aujourd'hui, Maxime Toclo, je ne vous arrête pas. Dans l'entrepreneuriat, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, notamment. Il n'y a pas que ça. Ceux qui sont dans l'agriculture et dans l'élevage ont besoin d'écouler leurs produits. La vente aussi, par exemple, fait partie des activités qui marchent. La distribution. La distribution des produits. Beaucoup ont fabriqué de bonnes choses, beaucoup ont produit de belles choses, mais ont des difficultés à vendre. Et le cas que je donne, c'est l'absence de nos jus, jus d'alana, jus de tamarin, de baba et autres, dans nos buvettes. Dans les bars. On en a besoin dans nos buvettes, on en a besoin dans nos restaurants. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, qui doit amener ces jus-là dans ces milieux ? Ce n'est pas le producteur forcément. Le producteur, lui, n'a pas le temps. Il produit, mais il n'a pas le temps de s'occuper de la chaîne. Vous imaginez quelqu'un qui travaille tous les jours, qui est dans son bureau ou en stage quelque part, qui tous les matins doit se présenter au boulot et qui a envie justement d'entreprendre. Comment est-ce que vous pensez qu'il est le temps, celui-là, pour assurer cette distribution dont vous parlez ou pour se présenter dans le temps ? Ah non, je le dis... Alors qu'il n'a reçu aucune formation, par exemple. Il y a beaucoup qui ont fait le marketing, marketing et commerciales. Ils sont nombreux à rechercher l'emploi. Ils sont très nombreux. Et si vous regardez dans le lot des stagiaires, les plus nombreux sont ceux-là qui ont fait ces formations, les plus nombreux sont ceux-là qui ont fait la comptabilité. C'est là le paradoxe. J'ai du diable des jeunes lors d'une formation, tout d'un moment. Je dis, si vous avez foi en vos capacités dans le domaine du marketing, puisque vous avez fait des licences, des masters en la matière, faites en sorte qu'il y ait des produits et que ce produit-là puisse couler dans nos buvettes et restaurants. On vous a appris comment le faire. Je ne demande pas à ceux qui ne savent pas du tout intervenir dans ce domaine, je ne leur demande pas de foncer là-dedans, mais au moins, ceux qui ont appris le marketing, l'action commerciale, ceux-là qui ont été formés pour, ils devraient pouvoir prendre la disposition pour saisir cette opportunité qui s'offre. Qui s'offre à eux. D'accord. Maxime, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Oui, mais avant de vous permettre, il y a trois petites choses que je voudrais ajouter. D'accord. C'est qu'il y a des activités en cours qui sont très favorables à l'entrepreneuriat. Actuellement. J'ai parlé de la loi d'orientation ici déjà. C'est une loi qui est très favorable à l'entrepreneuriat. Les jeunes doivent s'approprier le contenu de cette loi, de ce projet de loi et se préparer à répondre à cela. Deuxième chose, c'est le projet d'incubateur pour les jeunes. Dix incubateurs sur toute l'étendue du territoire national. Les études de faisabilité sont en cours. Des partenaires se sont déjà annoncés favorables pour soutenir la réalisation de ces incubateurs. Dix, c'est assez important sur toute l'étendue du territoire national et tout un programme de financement dont les négociations également sont en cours auprès de la Banque africaine de développement toujours pour promouvoir le financement des entreprises. Donc c'est dire que l'environnement est en train de connaître des transformations. Il ne faudrait pas que le jeune demeure comme par le passé et se dise l'environnement est difficile, ce n'est pas possible d'y arriver. Il n'a qu'à se mettre à la tâche et il pourra saisir les opportunités qui s'offrent à lui. bien reçu. Merci à tout à l'heure. Merci Maxime. Vous allez découvrir tout à l'heure quelque chose de tout particulier et puis vous allez reconnaître quand même parmi nos invités certains ou certaines que vous connaissez et que vous avez coûté. On vous réserve la surprise, c'est bien sûr tout à l'heure. En attendant ce rendez-vous, on vous parle maintenant de planification financière. c'est bien sûr à la vie, à la mort. C'est pour toute la vie la planification financière. C'est bien sûr ce que nous dira tout à l'heure ceux que nous avons invité qui nous viennent d'un cabinet, un cabinet d'experts comptables, le cabinet Alliance Mac. On installe rapidement Romulus et Eunice. C'est tout de suite. D'accord. Prenez place. Reculez encore un peu. C'est justement pour ça que je disais de ne pas déplacer les chaises. Voilà. Asseyez-vous seulement. Vous n'allez pas tomber. Je vous rassure. Alors, avec Romulus Beyanzin. Bonjour Romulus. Bonjour Serge. Vous êtes expert comptable, planificateur financier, personnel, administrateur des biens également. Vous venez du cabinet Alliance Mac. Expert Alliance Mac. Expert Alliance Mac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à vos côtés, Eunice Kodjovi, planificatrice également. Vous êtes responsable du suivi personnel des clients à ce cabinet Expert Alliance comptable. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation pour vous parler avec nous surtout de ce concept pas très bien connu sous nos cieux et que vous développez de façon particulière à votre cabinet. Il s'agit de la planification financière. Comment est-ce que vous la définissez vous-même? Bonjour Serge. Bonjour Ricardo. Bonjour. Je tenais particulièrement et au nom du cabinet Expert Alliance Mac à vous remercier à nous donner cette occasion de passer et de mettre un peu la sensu sur ce qu'on entend par planification financière. On ne peut pas vraiment développer la thématique, cette expertise en un seul passage sur votre antenne. C'est une problématique aujourd'hui très lourde qu'il faut vraiment mettre en place avec des émissions, des conférences et puis des communications un peu partout. Pour faire court, je peux vous dire la planification financière aujourd'hui, c'est un nouveau concept de conseil qui s'implante dans le monde du conseil développé pour des conseils que nous sommes pour accompagner nos clients. Ce ne sont pas tous les clients qui répondent en fait à rentrer dans ce portefeuille. Il s'agit des clients qui ont eu l'occasion d'accumuler un peu de patrimoine avec un certain seuil bien défini et qui voudraient redéfinir la structure de leur vie, qui voudraient replanifier leur vie, qui voudraient protéger ceux qui sont chers pour eux et également mettre en place en fait des outils de protection de risques personnels et de la consolidation de leur patrimoine. Dans le thème un peu complexe pour pouvoir développer en une seule séance. Mais je peux vous dire aujourd'hui c'est beaucoup plus une... Si vous nous garantissez votre disponibilité pour nous, ça nous permettra d'aller... Ça ne me dérangerait pas d'être avec vous. C'est vrai que... Non mais je sais que vous êtes insaisissable comme le vent, c'est difficilement que j'ai pu vous mettre la main dessus. Vous m'échappiez encore hier avec ce message de n'osent pas le lire aux téléspectateurs. Bon. Mais c'est important, c'est important quand même puisqu'on a discuté suffisamment et puis on s'est dit qu'il vaut mieux le partager avec les téléspectateurs. Alors on va essayer de reprendre maintenant de façon de façon à faire comprendre à ceux qui sont néophytes, qui sont profanes comme nous d'ailleurs le concept de planification financière mais un mot terre à terre pour qu'on puisse mieux saisir. Merci Serge. En fait, le concept même s'appelle la planification financière personnelle intégrée. D'accord. C'est une expertise de conseils orientés vers la gestion des risques des personnes même. et ceux qui ont un certain confort au niveau du patrimoine. En fait, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui rentrent dans ce portefeuille-là. D'accord. Ceux qui ont eu l'occasion d'accumuler un peu du patrimoine et qui sont à la phase de consolidation. C'est avec ceux-là qu'on travaille beaucoup plus dans le cabinet histoire de leur donner une certaine indépendance financière sur le moyen et le long terme et dans une logique de transfert de ce patrimoine-là à des enfants, à ceux qui sont chers à leurs yeux. Alors, je peux vous dire que la planification financière aujourd'hui est un nouveau conseil qui tourne autour de sept piliers fondamentaux. Et les sept piliers dont l'un ne se développe pas sans l'autre sont très importants dans la vie de tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans les quatre phases de développement de la vie financière. Et ces quatre phases, c'est l'accumulation, la consolidation, l'indépendance financière et puis le transfert. D'accord ? Donc, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'accumuler, de consolider, se retrouvent dans la base de notre portefeuille aujourd'hui. Et on développe beaucoup plus ce conseil vis-à-vis des chefs d'entreprise, des gens qui ont eu l'occasion d'amasser beaucoup de patrimoine mais qui ne sécurisent pas ce patrimoine-là. L'un des sept piliers les plus importants quand je suis en conseil que je développe, c'est l'aspect patrimonial. Le régime matrimonial, malheureusement, tu es désolé de le dire, nous avons beaucoup de conseils qui sont spécialisés dans le domaine. Les notaires, éventuellement les avocats, mais personne n'arrive en fait à communiquer sur le régime matrimonial l'importance et l'implication du régime matrimonial sur la vie des chefs d'entreprise par exemple et dans leur business et également ceux qui ont eu l'occasion d'accumuler des patrimoines parce que tout est lié. Si je suis dans un régime pardon, de communauté des biens, est-ce que je m'entends vraiment développer ce patrimoine-là avec mon conjoint ou ma conjointe ? Si je suis dans un régime de séparation des biens, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe est informé que nous sommes sous ce régime-là ? Le régime du droit qu'on met au Bénin, c'est le régime de séparation des biens que tout le monde connaît. Donc au moment de contrat de mariage, si je ne vais pas signer mon contrat de mariage pour m'imposer un régime, le régime du droit qu'on met s'applique automatiquement. Est-ce que les chefs d'entreprise analysent la pertinence de ce régime-là sur leur affaire ? Parce qu'eux surtout, ils sont dans la confusion du patrimoine personnel et du patrimoine opératif. Et c'est à leur niveau surtout que la problématique se pose. Il y a d'autres thématiques qui sont aussi très importantes dans les sept piliers et j'en prends simplement deux rapidement pour renforcer un peu la planification pour les naufils dont tu parlais tout à l'heure, Serge. Je prends l'aspect retraite. Voilà un thème très lourd. L'économie béninoise est une économie fiscalisée et de service. Et 99% des PME participent à cette économie-là. Mais vous savez que nous, indépendants, chefs d'entreprise, PME, nous n'avons pas de régime de retraite. Nous n'avons pas de régime de retraite. Je dis, j'insiste là-dessus, parce qu'aucune disposition étatique aujourd'hui nous oblige à cotiser pour notre retraite. C'est là où je dis, nous n'avons pas de retraite. Et la retraite, ça se planifie. Quand je suis en activité, je donne un exemple simplement pour renforcer un peu le développement de la retraite. Quand tu es en activité, il y a quelque chose que nous appelons dans notre jargon le coût de vie. Le coût de vie, c'est le revenu moyen normal dont j'ai besoin pour passer tout un mois du premier au 30 dans une année. Ce coût de vie, indépendamment de l'impôt que je dois payer et tout épargne que je dois constituer à côté, constitue un besoin dont j'ai besoin vraiment pour stabiliser mes dépenses et mes charges à la maison. C'est ça qu'on appelle le coût de vie. Vous savez que de l'activité de 1 million, je vous mettais en retraite demain, vous allez passer à 1 million 200, 1 million 300 et ça, 1 million 200, 1 million 300, 20%, 30%, c'est développé beaucoup plus dans les pays développés. Quand je ramène la thématique chez nous en Afrique, je dis de 1 million 200, il faut passer à 1 million 500. Et pourquoi ? J'en cite simplement deux exemples. C'est quand on est en retraite qu'on commence pas à développer les bobos. On devient inactif. Des petites maladies, des sévilités. Voilà. Et ces maladies, qui dit maladie, dit santé, qui dit santé, dit hôpital, médicaments. Donc, on augmente le coût de vie. D'accord ? C'est quand on est en retraite, surtout en Afrique, qu'on s'occupe des enfants diplômés qui n'ont pas d'emploi et qui sont à la maison. Des petits enfants. C'est quand on est en retraite qu'on mange énormément parce qu'on n'est plus en activité. Au lieu de manger une fois, deux fois ou trois fois par jour, parfois, on va à 4 ou 5. Donc, le coût de vie augmente. Je n'ai pas eu l'occasion quand j'étais en activité de planifier 100 000 francs CFA et j'ai un besoin à la retraite de 1 200 000, 1 300 000. Ce qui fait que partout, l'espérance de vie augmente. En Afrique, ça se réduit parce qu'on ne planifie pas la vie. La vie, ça se planifie. L'autre aspect que je développe également, c'est la planification successorale. Voilà également un thème qui aujourd'hui, j'appelle de tous mes voeux, les responsables capables de prendre des dispositions d'attitude pour protéger la famille. Je ne me vois pas construire ma petite vie avec ma femme dans ma maison. Dès que j'ai un problème de main, c'est-à-dire un sinistre arrive dans notre famille, je disparais, ma maison devient une propriété pour mes frères, mes soeurs ou un oncle de la famille. Il faut protéger. La succession, ça se planifie également. Il faut protéger et définir comment vous souhaiteriez que votre patrimoine vraiment soit utilisé après votre départ. C'est très important de mettre en place ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans mes conseils, dans les conférences, j'essaie de vendre également trois mandats qui sont très importants dans la vie de tout le monde. qu'on ne soit riches, pauvres, avec un certain niveau de confort, de patrimoine ou pas, le mandat d'inaptitude est très important. Tout le monde peut devenir inaptu. Tout de suite, l'invalidité, je crois que c'est quelque chose qui de plus en plus appelle tout le monde à se conscientiser là-dessus. Aujourd'hui, il y a une maladie qui court partout, c'est l'AVC. L'AVC, tout le monde peut prendre l'AVC à tout moment parce qu'on n'arrive pas à maîtriser nécessairement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et dès que l'AVC arrive, on devient invalide. Ça dépend de quel type d'invalidité. Ça peut être à court terme, ça peut être à long terme. Nous, les planificateurs, on dit quand on devient invalide, sur de long terme, autant disparaître. Puisque si tu es le seul pourvoyeur de revenir à la maison, non seulement tu primes toute ta famille, tu leur poses de problème parce qu'ils n'auront plus de revenus, tu es le seul qui aliment la famille en cours de vie et tu t'en invalides. Donc, tu leur supprimes ce que tu ramènes et en plus, tu les obliges à aller chercher de l'argent pour te soigner. Donc, en tant que planificateur, on dit celui qui tombe invalide sur de longues durées, autant le supprimer en même temps. Je suis désolé de le dire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu nécrophile sur les bords là ? Je suis désolé. Bon, d'accord. Dans la vie de la planification, on parle de la vie, on parle de la mort. D'accord. Et on optimise sur la vie. Les cours superflux que la mort ou l'existence inactive peuvent entraîner, on sait quand même de supprimer ça. C'est ça, la planification. D'accord. On essaie de tout planifier. Il y a ce mandat, il y a le mandat d'administration que j'appelle toutes chèves d'entreprise aujourd'hui à essayer de mettre en place. Ça peut ne pas être avec Experian Smart, mais essayer de comprendre le concept et de mettre en place. Parce que si je suis chef d'entreprise, seul à bord, seul associé de mon business et que demain, j'ai une invalidité, je mets non seulement toutes les tierces personnes qui tournent autour de mon business dans de problèmes si je n'ai pas un mandat d'administration à côté. Et le testament qui est le dernier que je demande à tout le monde de contracter, c'est très important. Ce n'est pas parce que je vais mourir demain ou bien après-midi que je vais écrire mon testament. C'est l'idée qu'on a souvent du testament. On croit qu'en l'écrivant, on meule le lendemain. C'est parce que je suis désolé de le dire, je ne suis pas sous le contrôle des confrères notaires, ils ne communiquent pas assez là-dessus. Tout le monde, même à 18 ans, on peut écrire son testament dès qu'on a un petit patrimoine. C'est très important de définir comment on souhaiterait en fait que le patrimoine soit utilisé. C'est très très important de le faire. Ça ne voudrait pas dire que je vais mourir demain ou après-demain. Donc, il faut le faire pour pouvoir sécuriser un peu le patrimoine. C'est très important de le faire. Allez, j'ai quand même une question, parce que je sais que je ne suis pas su de vous avoir encore pour les prochaines semaines. Mais je vais poser ma question à Eunice tout de même. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent, c'est vous qui le faites de façon particulière, pourquoi l'accent mis sur les riches, ceux qui ont déjà un gros patrimoine ? Et ça dit que nous qui sommes de modestes revenus, la planification financière, on ne pourra pas la faire ou bien pourquoi ? Bonjour d'abord. La planification financière, ce n'est pas que pour les riches. En fait, si je prends le cas d'un employé dans une entreprise, dans une structure, où le chef d'entreprise n'a pas encore pensé à mettre en place un régime de retraite pour ses employés, vous pensez que si d'ici là, cet employé-là va à la retraite, il aura un gros problème, un souci à nourrir sa famille. Parce qu'il a une famille. Et donc, c'est là que nous exhortons les employeurs à mettre en place un régime collectif de retraite pour leurs employés. Et ils pensent souvent que c'est de leur poche qu'ils sortiront de ces sous-là pour pouvoir épargner pour les employés. Non. Dans le même revenu que l'entreprise apporte, il y a une partie qui est conseillée, qui est mise de côté pour les employés. Et là, l'employé se sent à l'aise et il est encouragé, je dis, à travailler, à venir au boulot tous les jours. Donc, nous ne pensons pas seulement aux riches. Si tu me permets, M. Ravine, je complète un peu à ce que disait Unis. En fait, la qualification, ce n'est pas segmentée ou bien orientée vers les riches. Très souvent, très souvent, l'expérience a montré. D'abord, c'est un concept développé au Canada, renforcé. C'est parti des États-Unis, développé de plus en plus aujourd'hui au Canada. que la France essaye de copier, mais pas encore ça. D'accord ? Ce n'est pas orienté vers les riches. Mais les riches, c'est des gens qui ont déjà consolidé, essayent de mettre en place un certain niveau de patrimoine. C'est ceux-là qui ont besoin de planifier, de consolider ce patrimoine-là dans un but de succession. C'est très important, ça. Mais ceux qui ne sont pas encore riches, quand je dis riches, je mets le niveau un peu consistant. ceux qui ne sont pas déjà là peuvent également mettre en place. Vous savez, la retraite, ça se planifie à partir de 18 ans. 18 ans. 18 ans pour planifier sa retraite. Dès que j'ai 18 ans, je dois commencer par penser. Le tiers de notre vie aujourd'hui est consacré à la retraite. Le tiers du temps qu'on a passé sur la terre est consacré à la retraite. J'entends que la réforme de la retraite a été boycottée dans mon pays au moment où tous les autres essayent de réformer. Si aujourd'hui je prends ma retraite à 60 ans, j'ai une espérance de vie de 85, comment je vais vivre pendant mes 5 ans ? C'est la question qu'il faut se poser. Et la thématique est là. Personne ne peut refuser aujourd'hui, faire face à la planification de la retraite. C'est très important. Vous ne l'avez pas ? Rapprochez-vous de l'Espé Alliance. On a les meilleurs outils. On est capable de vous amener vraiment à planifier votre retraite et surtout à protéger ceux qui sont chers dans votre vie. C'est très important, ça. Romulus, merci. Je sais que même si on passait toute l'émission les 3 heures à parler de la planification, le temps ne vous suffirait pas. On essaye de reprogrammer tout de même. On va voir dans quelle mesure on peut partager ces ateliers que vous animez la plupart du temps, ces conférences aussi. L'essentiel, c'est que dès que vous descendez de l'avion, faites-moi aussi au moins comme vous êtes au Bénin. Sinon, on va se rabattre quelques fois sur Unis au besoin. Merci beaucoup de vous être venu. Merci, et à très bientôt. Merci. Allez, on va poursuivre 5 sur 7 matin avec Martial Guédigan qui nous parle aujourd'hui du développement du Bénin. Quelle option pour quel décollage ? C'est ce dont il parle aujourd'hui avec son invité. On les installe tous les deux. On parle donc du développement du Bénin. Quelle option pour quel décollage avec Martial Guédigan et son invité. Bonjour, Martial. Bonjour, bonjour, Serge. Bonjour, Martial. Vous savez bien que le code béninois de l'artisanat est axé sur 11 branches, 42 corps de métier et 210 métiers. Toute une batterie donc de règles pour régir ce secteur. Mais un secteur qui devrait être au premier plan pour le développement du Bénin peine toujours à se retrouver et il cherche toujours ses marques jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avons invité M. Lecaux ce matin, celui-là qui est le président de l'association des artisans pour le développement des artisans du Bénin. Je me trompe. l'association pour le développement des artisans du Bénin. de développement. L'association de développement. Alors, vous êtes là juste pour nous parler de la place qu'occupe l'artisanat dans le secteur puisque nous nous sommes franchis un peu sur quelle option faire pour un véritable décollage du développement du Bénin. Pour vous, M. Lecaux, qu'est-ce que c'est que le développement? Merci beaucoup, M. Martial. Le développement, c'est le passage d'un niveau de vie inférieure à un niveau de vie plus supérieure, plus élevé. Et nous pouvons dire aussi que c'est le changement de vie graduelle aussi d'une chose allant dans le sens d'un accroissement, d'une extension ou de non amélioration. On peut aussi dire qu'on ne peut donc le réduire à l'industrialisation ni à la croissance économique uniquement. Non, oui, voilà un développement, une définition, j'allais dire, qui globalise tout. Mais pour vous, au Bénin, le développement, qu'est-ce que vous n'entendez pas le développement? si vous devez participer au développement du Bénin, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, faisons la comparaison entre quel type de développement voulons-nous? Oui, allez-y. Si nous voulons la civilisation dans notre pays et si nous voulons que l'autre pays soit civilisé, il faut que nous puissions prendre en compte les acteurs du développement. Les acteurs du développement, c'est qui? Ce sont les artisans. Les artisans. Vous êtes seul à développer le pays? Aujourd'hui, pour un développement, harmonieux et durable, il faut que les artisans soient au premier point. Pourquoi? Parce que nous vivons grâce à l'artisanat et pour le développement de tout pays. Surtout, les artisans sont au premier point. Les paysans sont ceux qu'ils comprennent. Mais les artisans sont pris toujours en compte. Mais aujourd'hui, depuis 60 à nos jours, nous sommes oubliés. Pourquoi depuis 60 à nos jours? Est-ce qu'entre-temps, on vous avait pris en compte et après, on vous a oubliés? Non, le Général Mathieu qui a regroupé à son âme, en 72, quand il est arrivé, septembre, il a lancé une vaste campagne d'alphabétisation. D'alphabétisation? D'alphabétisation. Pour réduire le taux qui était de moins de 80% à 70% en 1980. Et depuis 80 jusqu'à 90. De 90 jusqu'à ce jour, aucun des États n'ont œuvré. Au contraire... Vous voulez dire en clair que le problème crucial du monde artis... C'est... C'est... J'allais dire... L'alphabétisation. Vous voulez qu'on vous alphabétise ou... Quel est le problème réel de ce monde? Pourquoi d'abord le développement se fasse sans dire? Il faut que les acteurs primaux soient pris en compte. Mais vous parlez de l'alphabétisation. Oui. Monsieur Leco... C'est ça le pilier du développement de notre pays. Quelle ça va apporter au développement? Oh, d'abord... Nous sommes dans un pays à 80% à l'alphabète. Vous ne voulez pas dire à 70% à l'alphabète. Combien d'artisans vont... D'abord, au feu rouge, puis appeler les journaux. Si ce n'est pas que les images. Nous sommes 25% et 30% qui savent lire, écrire et compter. Le niveau de compréhension diffère d'une personne à une autre. Et c'est dommage qu'il est interdit de faire des dévies en fond. La langue du travail, c'est la langue de Molière. Vous voyez déjà combien pour le PIB. Il faut des formations. Des formations continues pour relever le niveau de vie, de l'éducation, de la santé. Susciter un changement hardi sur tous les artisans. Et puis, il y a plusieurs types d'artisans. Le PIB, vous contribuez déjà au développement du pays à hauteur de 13%, si je me trompe. Mais, qu'est-ce qui fait que vous comptiez toujours de réclamer, peut-être de la part des gouvernants, une attention particulière? Vous reconnaissez que le budget, l'autre pays est assis sur le budget dominé. Donc, les pays dont leurs budgets sont dominés et purement fiscales soient être adhoussés par les acteurs. Donc, c'est pour ça, il nous faut une large formation, une large éducation, un IOC sur tous les plans. pour que, dans un peu de temps, le développement puisse se faire sentir. Et je remercie le gouvernement de la rupture qui est en train de relever les défis. Les défis, par exemple? Oui, sur tous les plans. La somme de métiers sera bientôt au point. Le recensement des artisans, au point. La formation continue des artisans en français fonctionnel qui est assise sur le fondamental est déjà aussi en cours. C'est de là où nous avons voulu que l'État nous associe. Parce que, avec de moult soutien d'effectifs que nous cessons de lui porter, je crois qu'il est déjà prêt, qu'il est l'heure. qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, comptant sur le monde des artisans, le Bénin peut se développer? Oh! Le Bénin a déjà développé. C'est tout? Le Bénin a déjà développé. Et dans peu de temps, je vous dis, à partir du moment où l'État gouverne, le gouvernement du Bénin accepte de nous associer, nous les acteurs fondamentaux du développement, nous sommes prêts à sortir 20 000 emplois en 6 mois. Vous voulez dire que vous allez vous formaliser vous tous? Mais ceci, regardez par exemple depuis la décentralisation, dans quel arrondissement il n'y a plus d'écoles primaires publiques? Les écoles primaires publiques sont dans tous les arrondissements du Bénin. Et tous les soirs de 19h à 21h, pourquoi ne pas traîner les artisans vers ces écoles pour alimenter le français fonctionnel? Et un peu de temps et encore de deux, vous verrez que le taux d'alentabilisme va diminuer totalement jusqu'à 45% à l'intervalle de deux ans. Ce qui se suit que nos frères étudiants qui ont fait les lettres qui chôment vont trouver un droit. Nous avons déjà lancé il y a plus de six mois le recrutement de mille jeunes étudiants diplômés sans emploi et qui seront repartis dans tous les territoires nationales, dans les écoles primaires publiques pour des cours d'histoire en français fonctionnel. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui déjà de, avec votre effectif au fait de lutter contre le taux de chômage ? Oh, le taux de chômage, vous allez voir bientôt parce que nous avons... on est toujours dedans. Merci, vous avez raison. Pourquoi ? Parce que l'association de développement des arts de Bénin intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'information. dans le domaine de l'environnement. Nous avons des marchés, surtout que le Bénin est le quartier latin de l'Afrique. Ça n'a rien à voir. Le Bénin est sale. Il n'y a plus d'emplois. Nous avons lancé près de 6 000 jeux qui ont fini tantôt dans les finances, tantôt les juristes, tantôt les géographes et d'autres. Et si on repartit dans tous les marchés pour la supervision et le recouvrement des fonds liés à l'emploi du fonds. Oui, en dernier reçu, qu'est-ce que vous avez à lancer comme appel à l'endroit du gouvernement pour que, enfin, nous constations l'effectivité de votre partition au développement du Bénin ? Nous attendons des choses de l'État. De par notre intitulé, l'association de développement des arts et de santé du Bénin a déjà, en dehors de ses objectifs, deux buts. Allez-y rapidement. Oui. Notre premier but, c'est de prendre en charge les actifs qui sont petits producteurs, ceux qui sont incapables de se prendre en charge réellement et de contribuer à leur développement. Parce que c'est les acteurs, C'est pas ceux qui ont de l'artelier qui sont prêts pour le développement. Allez-y. Ceux-là... Le deuxième. Le deuxième. Allons-y vite parce qu'il est à 7h déjà. Allez-y, allez-y vite. Le deuxième. C'est sûr, c'est le développement de notre chéphobie qui nous préoccupe par la création des emplois. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également, Martial, d'être venu. Il est 7h, vous l'avez constaté, c'est l'heure du bulletin. Nous sommes bien sûr aujourd'hui mercredi et c'est Christelle Tongodo qui est là pour la présentation du bulletin. C'est tout de suite. Il est 7h, c'est l'heure du bulletin d'information. Vous le savez, tous les jours, par ici et aujourd'hui, on a encore le plaisir que Christelle Tongodo partage ce plateau avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour Ricardo Loïc Pécou. Bonjour Serge Ayaka. Bonjour Christelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Comme vous le savez déjà, le chef de l'État s'est adressé à la nation. C'était lundi dans la soirée. Il est notamment revenu sur le processus électoral ayant conduit donc à l'installation de la 8e législature. Le président de la République a également invité les nouveaux députés à la relecture de la charte des partis politiques. Plusieurs autres points ont été aussi abondés par le président de la République. Cet message diversement apprécié au sein de l'opinion publique, l'Enaï Kaguazau et Amitie Sagwidi nous livrent ici les impressions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Moi, j'ai pu retenir trois grandes lignes. D'abord, la main tendue du chef de l'État à l'endroit de tous les acteurs, surtout les acteurs politiques de notre pays. Ensuite, le message subtil qu'il a adressé aux nouveaux députés qui ont un grand rôle à jouer, n'est-ce pas, dans l'apaisement de cette crise. Et enfin, on a eu le droit à un chef d'État qui a montré qu'il est à l'écoute de son peuple, qu'il est à l'écoute de son peuple et qu'il est au courant des différentes souffrances qu'engendre les différentes réformes qu'il a amorcées depuis la prise du pouvoir. Je dirais qu'il y a deux choses fondamentalement qui sont ressorties du discours du président de la République hier. D'abord, une assurance. L'assurance par rapport aux élections qui sont passées, les élections législatives, qui démontrent encore une fois qu'il faut qu'il y ait des avancées démocratiques. Et par rapport à ces avancées démocratiques, on doit souffrir quelque part d'un peu de douleur. Et parce que ça peut faire mal que demain, ce serait bien. On ne peut pas revenir en arrière et donc c'est un acquis désormais que l'Assemblée nationale, mise en place, doit pouvoir faire un travail qui sera conséquent. Deuxième chose, c'est un peu l'avenir. Et cet avenir, c'est ce que le président de la République évoque en disant que l'Assemblée nationale doit pouvoir dépoussiérer, en tout cas, réactualiser les textes relativement à la charte des partis politiques, au code électoral, pour mettre cela en adéquation avec l'environnement du Bénin. Je trouve que ces deux éléments sont fondamentalement les plus intéressants que nous avons suivis hier. C'est un discours dans lequel je peux retenir l'apaisement et surtout, 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 surtout cette classe politique à qui il demande qu'on revoye ensemble les tests et que pour les élections à venir, tout se passe très bien. C'est un père de la nation et tout ce qu'il a dit convient, je pense, à notre nation. les sangs sont chauffés et maintenant, il doit apaiser et on doit comprendre et aller de l'avant avec lui pour notre cher pays. Comme c'est un homme de parole, il veut faire l'abrace du passé pour tenir la main des opposants, les attirer vers lui pour que nous soyons un et unis pour toujours. Moi, je croyais que les chefs de l'État allaient sortir parler d'une assise nationale ou une conférence où on revoit les choses. Vous voyez, vous parlez de code électorale, chaque des partis politiques, qui sont ceux qui ont voté ça ? La majorité de la huitième législature qui est là, c'est eux qui constituent encore le bloc parlementaire de la septième législature. Je vais être sincère, c'est ma manière de voir la chose. Il faut également voir le côté positif des choses. Au moins cette année, au niveau de l'année académique, scolaire, il y a eu une certaine tranquillité. On n'a pas eu les grèves. Au niveau de la médecine, pas de grèves non plus. Moi, je trouve que le chef de l'État, certainement, certainement, et je suis convaincu que c'est ça, c'est le développement qui l'oblige à agir de cette manière. Il se dit certainement, ceux-là, bon, Patrice Talon également doit échouer. Il doit échouer. Donc, il s'est dit, non, moi, je ne veux pas échouer. Je veux réussir. Quoique, cela me coûte. Il faut dire aussi qu'il risque aussi sa vie avec tout ce qu'il fait. Et donc, il n'est pas donné à n'importe qui d'agir ainsi. Donc, moi, je vois le volet positif de tout ce qui se fait au lieu de voir toujours le mauvais côté. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique de toutes les façons. Moi, je suis convaincu parce qu'il fait des ouvertures. Et ces ouvertures, c'est à l'endroit de l'opposition notamment. Et donc, la voie du dialogue, elle est là. Voilà, c'était à l'instant les propos recueillis par Linaïk Akbazaou. Les acteurs publics et privés sont à l'école du droit communautaire. L'initiative émane de la Cour de justice de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Elle vise à faire séné les implications et obligations des normes communautaires en vigueur dans l'espace UEMOA par les participants. Reportage. Les actions de vulgarisation du droit communautaire de l'UMOA outre les magistrats s'étendent cette fois aux opérateurs économiques, aux hommes des médias et aux membres de l'administration douanière. L'enjeu ici est grand, emmener les participants à acquérir des connaissances globales sur le cadre juridique et institutionnel de l'UMOA, précisément sur le droit communautaire. Nous aurons des opérateurs économiques mieux formés aux normes communautaires qui connaîtront dorénavant leurs droits invocables ainsi que les obligations mises à leur charge. Les journalistes pourront aisément utiliser ces normes communautaires dans le traitement de l'information destinée aux populations. Les administrations d'État appliqueront et feront respecter les droits et obligations découlant de ces normes en vigueur et ce faisant mettront les États à l'abri de sanctions prévues pour manquement aux obligations découlant du traité. Les avocats, mes chers amis, mes chers collaborateurs, en praticien averti, vous conseillerez mieux vos clients dans la jouissance des normes communautaires et les défendront au besoin devant le juge national et le juge communautaire pour soigner leurs intérêts. Enfin, les magistrats, juges de droit commun du droit communautaire feront une application efficiente des normes communautaires lors des litiges et assureront leur mise en œuvre effective. Le menu, enfin, à l'échange de cette formation devrait permettre aux acteurs publics et privés qu'ils y prennent part de s'imprégner du cadre juridique et institutionnel de l'UMOA. Un aperçu sera donné, ainsi que vous l'avez dit, sur les textes communautaires régissant la concurrence, la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans la sous-région. Cette revue de l'ordonnancement juridique dont la Cour de justice est la gardienne éveillera chez nous tous, je l'espère, un intérêt plus marqué pour les possibilités qu'offre le droit communautaire. L'évidence est qu'aujourd'hui, le marché du droit est sous-régional, cependant que l'UMOA en redessine constamment les contours. Trois communications sur des thématiques diverses et variées feront l'objet des échanges à cette rencontre sous-régionale dont le principal objectif est la meilleure appropriation des normes communautaires par les participants. Une équipe composée de la marine militaire, de la direction des pêches et de l'ONG est co-bénéationnée du 29 avril au 12 mai dernier. Les eaux béninoises, l'équipe était à bord du Bob Barter, c'est un avis d'une ONG internationale. L'objectif est de lutter contre la pêche illicite, nous a déclaré. L'opération Gégou 2019, un ensemble d'actions pour affirmer l'autorité de l'État en mer sur les 200 nautiques de la zone économique exclusive du Bénin. Cette opération s'est déroulée sur trois semaines avec la collaboration de toutes les administrations, la direction de la pollution aléotique, les forces navales béninoises et bien entendu la marine marchande. Elle a consisté à effectuer des patrouilles dans l'entièreté de la zone économique exclusive du Bénin. Cela nous permettra d'améliorer la collaboration inter-administration dans le cadre de l'exercice de l'action de l'État en mer. Nous entendons prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites pour essayer d'améliorer la législation telle qu'elle se présente aujourd'hui et qui ne nous a pas permis une répression de la pêche et les sites dans toute son entièreté. Les forces navales, le bras armé de l'exercice de l'autorité de l'État à mer confirment l'utilité de l'opération pour ces unités. Les forces navales ont tiré beaucoup d'enseignements de cette opération parce que nous avons eu à engager des fuseliers marins qui étaient à bord des navis Bobakker pour servir d'équipe de visite. Donc, chaque fois qu'on trouve un navi de pêche en mer, c'est ces fuseliers marins qui, avec certains membres de l'équipage, vont suivre le navi pour l'inspecter avec aussi les inspecteurs de pêche. Chaque navi, on a vraiment fouillé. Nous, notre mission, d'abord, c'est de sécuriser le navi pour savoir qu'il n'y a pas un danger sur le navi. Dès qu'il n'y a pas un danger, je fais appel aux inspecteurs qui quittent là-bas pour venir à bord. Dès qu'ils viennent finir sur le travail, on vérifie encore chaque cabine pour voir est-ce qu'ils ne font pas d'autres commerces ? Pour les inspecteurs de pêche, la tenue de l'opération est synonyme de changement de paradigme. C'est vraiment une occasion pour montrer à ceux-là, nos partenaires, aux acteurs de la pêche, que nos eaux ne sont pas aussi libres. C'est vrai, il y a longtemps, on leur a fait croire que les eaux bénoises, on les peut venir à n'importe quel moment. Il suffit juste d'avoir la licence, on peut venir ramasser, faire la pêche comme on veut. Cette expérience, c'est aussi une manière de les sensibiliser, de leur dire que les choses vont changer des hommes. Avec cette opération et les recommandations qui ont été faites, nous aurons à corriger ce qu'il faut corriger. L'ONG Éco-Bénin pour cette opération a mis en contact 6 shippers et la préfecture maritime du Bénin. Nous avons fait des formations avec les forces navales, avec les inspecteurs de pêche et nous avons inspecté 8 navires de pêche en haute mer. Le chef de l'équipage confirme. Nous avons vu un navire de pêche qui a franchi la frontière mais vraiment sur une petite distance. On n'a pas pu l'attraper à temps mais ils ont fait demi-tour très vite. En dehors de ça, on a pu principalement contrôler toute la flotte de navires légales, donc tous les navires de pêche qui sont enregistrées au Bénin. Les acteurs de l'opération unanimement reconnaissent que l'opération Guégoo 2019 a été un succès. Depuis quelques jours, il est mis en oeuvre une réforme pour l'élaboration du budget gestion 2020. Dans ce cadre, chaque ministre doit élaborer son budget dans la ligne de cette nouvelle politique et dans ce cadre, toujours, les acteurs budgétaires du ministère de l'énergie se sont informés sur cette réforme qui nécessite la tenue d'une conférence de performance. Blaise Adakbo pour le Côte-Randé. L'exercice du jour consiste à s'approprier les tenants et aboutissants de la réforme sur l'élaboration du budget gestion 2020. À travers diverses communications, les cadres du ministère de l'énergie s'informent sur l'importance et la finalité de la conférence de performance. La finalité de la conférence de performance est de déterminer les performances du ministère sur 2020 ainsi que sur le triennal. Les performances au regard desquelles nous allons solliciter les demandes de crédit budgétaire, assortir bien sûr des arguments qui les justifient et faire le plaideur au ministère de l'Université de la Finance pour avoir ce dont nous avons besoin pour relever les défis du secteur. Avec la nouvelle méthode d'élaboration du budget, une autre démarche s'impose pour la demande budgétaire du ministère. Dans le cadre de la budgétation sur la performance, tout demandeur de crédit est forcément tributaire de la capacité de la structure à relever le défi prioritaire associé à son périmètre fonctionnel. Si vous ne proposez pas des actions lesquelles vont permettre des activités lesquelles vont permettre de relever le défi assis à votre structure vous ne pouvez pas prétendre avoir des crédits. Dans cette logique, les structures sectorielles doivent définir des priorités et ce n'est pas ce qui manque au ministère de l'énergie. Le gouvernement a fait le choix de renforcer les capacités énergétiques de notre pays à travers notamment la mise en place d'infrastructures énergétiques et l'implication des acteurs privés pour relever ce défi national. Dans cette optique, les actions envisagées pour l'année 2020 devront être en cohérence avec les priorités ci-après. La croissance des capacités de production des moyens de transport et de distribution de l'énergie électrique, le développement et la gestion des partenariats pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel, la promotion de l'électricité rurale et de la maîtrise d'énergie. Après la cérémonie de lancement, les exercices continuent. Les prochains jours seront consacrés aux travaux préparatoires de la conférence de performance. L'année académique tire progressivement vers sa fin et comment se préparent les candidats au BPC 2019. Ont-ils fini l'exécution des programmes ? Voici autant de questions qui ont suscité l'attention de la rédaction. Une équipe est allée faire le constat que voici. Les explications du professeur d'allemand à ses élèves de troisième. Ils abordent la dernière ligne droite à moins d'une semaine du brevet d'études du premier cycle du BPC 2019. Dans cette salle, l'enseignant révise avec eux quelques notions. Moi, j'ai fini déjà le programme fin avril. Donc, à l'heure-là, on fait des révisions. Ce qu'on a fait depuis septembre, on revoit tout ça là. Je donne des épreuves aux élèves. Ils les traitent et en classe, on corrige ça ensemble. Et s'il y a des explications, je leur donne encore. Dans les différents collèges visités, les programmes sont presque terminés. En ce qui concerne les élèves qui vont au BPC, on les a préparés. On les a préparés. On les a bien préparés, je pourrais dire. Parce que nous les avons accompagnés jusqu'à présent des travaux dirigés, des travaux dirigés pour que, quand même, ils essayent d'affronter les épreuves du BPC. j'en veux pour preuve. Si je veux aborder directement le taux d'exécution dans chaque matière, ça peut nous rassurer que si les consignes données par les professeurs et par les animateurs pédagogiques, par l'administration, si tous les consignes données sont respectées par les élèves, je crois qu'on aura vraiment eu beaucoup d'admits. Si l'heure est aux révisions, les candidats, eux, sont plus que jamais motivés à décrocher ce diplôme. L'année passée, c'est vrai que beaucoup d'élèves ont échoué et nous n'avons pas assez de pourcentage. Mais cette année, ça ira. Je suis actuellement très prête et j'ai confiance que j'aurai le BPC cette année 2019. À l'heure actuelle, nous sommes au cours des sciences de la vie et de la terre. donc nous sommes en révision pour l'examen. Je suis prête à affronter l'examen du BPC. Je pense que nous pouvons donner 100%. La réussite des élèves à cet examen dépend également du rôle des parents. Ils sont très attendus au tournant. Nous, on vient de faire notre partition. La partition pour que les élèves aillent à l'examen. D'accord? Mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons les parents. Surtout les parents. Surtout les parents parce que si nous, nous faisons tout ici et les parents ne suivent pas à la maison, tout ce que nous allons faire, ça n'a pas d'effet. Donc je veux profiter simplement de votre canal pour dire que parents d'élèves, nous vous en supplions, suivez vos enfants à la veille de ces examens pour que nous ayons tous la joie au cœur lorsqu'on aurait proclamé les résultats. Les amis du BPC, c'est le 27 mai prochain. Plus de 205 000 candidats sont attendus dans les différents centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est sur ce reportage de Malini Chibazo que nous refermons sur le bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 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 soyez les bienvenus merci 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 de rester je suis là pour ça d'accord juste à vos côtés monsieur akim adibi bonjour bonjour subitement vous êtes devenu tout timide non je suis pas timide je ne suis ni timide ni intimidé avant d'accord ça me rassure akim merci beaucoup d'être là vous êtes le président de l'association idee et on va en parler tout à l'heure juste en face de vous martial guidigan journaliste économique à l'o rtb bonjour martial merci de rester merci bonjour juste à vos côtés sonita tosso de l'entreprise fenoo industries bonjour sonita et félicitations aïe 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 ça fait combien de millions ne dites pas ne dites pas sinon les créanciers vont venir je vous le dirai pas c'est sûr sinon les créanciers vont venir alors je vous laisse conduit oui tout de suite j'ai bien envie de savoir ce qu'on appelle get in the ring c'est quoi ce ce ring là justement get in the ring c'est deux choses la première c'est le nom d'une fondation une fondation hollandaise qui fait dans la promotion de l'entrepreneuriat et qui est affilié au groupe erasmus et vous avez de l'autre côté get in the ring qui est un concours de présentation de plan d'affaires destiné aux start up donc globalement en deux trois mots je crois que c'est comme ça qu'on peut définir on peut définir le get in the ring donc c'est un concours qui se déroule sur un ring de boxe et où les entrepreneurs les start up principalement qui ont des projets innovants s'affrontent devant un public de fans un public de composé aussi de d'investisseurs potentiels de partenaires techniques potentiels de façon à pouvoir lever des fonds en faveur des entreprises donc c'est une façon ludique certes mais très sérieuse pour pouvoir lever des fonds parce que les start up ont grandement besoin de financement pour leur croissance et leur développement voilà l'esprit du get in the ring et ces start up qui présentent justement leurs idées sont notés par oui en fait il ya tout un processus le processus qui part de la présélection une présélection qui qui se déroule à la suite de la présentation des candidatures par les start up elle-même qui vont sur un site dédié à cet effet donc elles s'inscrivent sur un site et suite à cette inscription nous les réunissons sans aucune distinction et on leur fait une petite formation en réalité c'est une opération de pré coaching où on leur explique le concept de get in the ring on leur explique ce qu'ils vont faire le pitch principalement parce qu'en fait sur le dans le get in the ring c'est des pitches et des battles donc on s'affrontent sur des dans une battle composée elle-même de différents rounds vous avez des rounds de 30 secondes et à chaque round correspond une thématique mais après cette cette formation ce ce pré coaching les start up vont passer à ce qu'on appelle la présélection devant un jury et habituellement c'est un jury de professionnels d'entrepreneurs qui sélectionne les oui finalistes et donc ce sont ces finalistes là par la suite qui sont pris en coaching et là c'est vraiment de la formation à part entière et vous avez des coachs professionnels je vais parler de monsieur dans le genou monsieur à fils à midou et monsieur grégory valadier qui ont encadré ces start up et moi aussi je me suis impliqué donc dans tout ce qui est technique de prise de parole en public présentation du besoin de financement du délai de remboursement pour parce qu'en fait l'objectif c'est c'est vraiment convaincre donc on leur donne c'est 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 ce qu'ils cela c'est ces compétences là et ensuite donc comme je dis il monte le ring il monte sur le ring et c'est parmi les huit que l'on retient le gagnant le lauréat qui lui maintenant va aller représenter son pays à la compétition mondiale des start up qu'on appelle les olympiales mondiales la globale conférence l'année en 2017 nous avons été à singapour avec ma belle adekangui en 2018 c'est madame assiba boukovo qui a remporté le prix et qui était à lisbonne et cette année nous allons à berlin avec mademoiselle sonita sonita de fenon industries bravo sonita vraiment vous savez je suis content pour vous parce que je sais que vous êtes passé par ici déjà nous avons parlé de votre entreprise et puis aujourd'hui c'est quelques dollars quand même ça fait du bien pour une une start up ou bien allez revenons quand même un peu assez à ces pitchs comment est ce qu'on réussit des pitchs de 30 secondes alors déjà cela n'a pas été facile mais comme l'a dit monsieur a dit bien nous avons eu des coachs professionnels qui nous ont aidé cela n'a pas du tout été facile nous avons eu une semaine de formation et ils nous ont aidé vraiment à dire l'essentiel en 30 secondes ce soit pour le marché la présentation le besoin financement ça a été vraiment un travail vraiment pas facile mais quand même avec l'aide de ces coachs nous avons pu quand même tous les huit finalistes à pouvoir dire l'essentiel pour chaque thématique et c'est comme ça que nous avons pu arriver on ne va pas rejouer le match puisque vous avez gagné déjà mais on se donne 30 secondes et puis vous nous présentez ce que vous avez dit en 30 secondes sur le marché ou vous l'avez fait sur quel thématique on a fait sur les réalisations le marché les besoins en financement la présentation de la société d'accord allons-y 30 secondes top chrono voilà moi c'est tosso sonita je suis la gérante de ferme l'industrie alors ferme l'industrie c'est une entreprise spécialisée dans la confection et de la distribution des emballages alimentaires non toxiques biodégradables pour les entrepreneurs qui sont de la transformation agroalimentaire et nous sommes une jeune et dynamique qui constitue d'un ingénieur informatique de deux designers graphiques d'une technique de varié alimentaire et moi même ingénieur en pharmacologie c'est tout mais 30 secondes oui mais c'est fait c'est juste une thématique après il faut parler du marché par une sérialisation et doit ensuite présenter tout ce qui est besoin de financement et donc là on a eu ils ont eu droit à une très bonne formation de la part de monsieur vos glosie qui leur appris ce que c'est que les besoins de financement comment évaluer son délai de remboursement tout ça en retour sur investissement et après maintenant vous avez le freestyle et le freestyle c'est là où il faut dire quelque chose qui puisse séduire l'investisseur le jury et je pense que c'est là où elle a fait la différence et puis il ya eu le volet questions réponses aussi où là ce n'est plus vous ne récitez rien vous parlez et vous devez convaincre les membres du jury parce qu'ils vous posent des questions pertinentes sur votre projet et je crois que c'est là où elle a elle a su faire la différence on va revenir tout à l'heure on va rejouer le match on vous l'a dit mais nous sommes des jurys on fait pas clément on serait pas comme les autres non mais marcel guédiga voilà une belle initiative elle est juste à côté de à côté de vous en présentant quand même sans son entreprise qu'est ce que cela a réveillé en vous rien du tout parce que je l'ai déjà vu par ici voilà et donc je connaissais son entreprise et je savais un peu voir évaluer ses qualités et ses potentialités donc à partir de ce moment si on me disait que mademoiselle sonica torseau devait participer à une compétition sans fausse modestie je pouvais espérer quelque chose d'elle et elle a démontré encore tout à l'heure que de présenter son entreprise c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des entreprises et face à un investisseur ou face à un bailleur j'allais dire ils ont du mal à parler ils ont du mal à parler ils ont du mal à présenter leur alors peut-être qu'ils ont peut-être quelque chose de très bon à présenter mais parce qu'ils n'ont pas préparation des apparts coûtiers ils ont ils ont ce problème là et peut-être c'est ça qui fait que ils n'auront pas ce qu'ils désiraient à l'invers ce bailleur et donc c'est quelque chose de déplorable mais ce que je déploie en revanche dans cette compétition je ne sais pas l'inscription était telle ouverte à tout le monde parce que je me suis dit il y a des gens qui n'ont pas encore peut-être une bonne entreprise mais qui ont le bagot qui ont le le verbe ils ont ils ont quand même naturellement cette facilité de présenter leur entreprise et si monsieur adibi pouvait ouvrir cette compétition à plus de monde on pouvait avoir la chance de tirer c'est vrai que vous avez besoin d'un seul vainqueur bien d'un seul gagnant mais en ce moment on pourrait dupliquer ou multiplier c'est peut-être par les moyens d'accord je vais vous permettez oui que je réponde vous avez répondu à la question moi je suis véninois et je sais ce que le getting the ring peut faire le getting the ring peut transformer la vie des jeunes ok leur capacité à affronter les difficultés il y en a beaucoup qui font des témoignages sur l'impact que le getting the ring produit sur leur vie maintenant le problème c'est que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a aujourd'hui on a des partenaires comme la hollande les hollandais qui soutiennent ce projet l'ambassade de hollande je tiens à les remercier entrant monsieur que non monsieur c'est fou l'ambassadeur lui-même je suis l'endemagne donc qu'ils nous soutiennent et je peux vous dire que c'est pas évident alors au jour d'aujourd'hui on a les moyens pour organiser une compétition on peut réunir jusqu'à une cinquantaine une centaine de jeunes et pouvoir en tirer huit qui vont à la compétition maintenant si vous voulez qu'on fasse une oeuvre beaucoup plus grande après nous il ya des institutions qui sont là qui font dans la promotion de l'entrepreneuriat ok qui font dans la promotion de l'entrepreneuriat nous on peut faire des choses ce n'est pas ce n'est pas moi ce n'est pas de la prétention je le fais ici et aujourd'hui getting the ring me fait confiance j'ai dix pays à ma disposition j'ai dix pays en afrique où j'ai la possibilité de faire du getting the ring et on avance alors donc si les autorités moi j'ai pas envie de courir derrière les gens j'ai déjà pris l'initiative de rencontrer un certain nombre de personnes s'ils ne voient pas la nécessité de soutenir ces jeunes là à travers un concept qui marche et moi je demande pas de l'argent je demande pas ce qu'on me paye mais je veux qu'on aide qu'on mette les structures en place il ya des institutions je veux pas les nommer j'ai cherché à rencontrer un directeur qui a oui au départ qui m'a dit oui on va se rencontrer on va en parler des discussions étaient prises avec les collaborateurs tout ça mais après bon il y en a qui aiment qui font de la politique moi je fais pas de la politique c'est vrai que l'économie est éminemment politique on parle même d'économie politique mais là je veux pas faire de la politique politicienne je veux moi au point où j'en suis aujourd'hui contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est la clé aujourd'hui on n'a pas le choix aujourd'hui même quand on a fait des formations de haut niveau beaucoup de portes se ferment en ce qui concerne l'emploi le salariat aujourd'hui il faut créer de la richesse il faut créer de la richesse il faut créer il faut créer de la valeur ajoutée et nous on est prêt qu'on m'appelle aujourd'hui qu'on me dise bon ben voilà le concept tel qu'il est huit on trouve que chaque année vous formez oui start up c'est intéressant mais on veut que cela a un impact beaucoup plus grand qu'est ce qu'on peut faire ensemble nous on a la solution moi je peux discuter avec des partenaires pour qu'on puisse et ce qui est intéressant et qu'on ne dit pas souvent c'est que après le getting the ring les start up sont encore pris en charge pour des activités post événementielles on a qui vont consister à des formations parce qu'il leur faut maîtriser des questions comme vous dites il y en a qui savent parler qui savent bien présenter mais qui ne sont pas des véritables entrepreneurs donc on fait un suivi un follow up ça s'appelle ok avec toujours l'appui de la hollande où on forme les jeunes dont on leur donne des capacités nouvelles dans ce qui est marketing digital gestion des ressources humaines organisation industrielle donc on va visiter des usines ensemble donc bref les huit que nous allons prendre vraiment à la fin du processus qui va durer jusqu'à décembre ok après la compétition et c'est des jeunes qui seront totalement différents oui mais monsieur monsieur adibi à propos justement on en est à quelle édition là aujourd'hui nous en sommes à la troisième édition à la troisième on ne fait que commencer mais que sont-ils devenus que sont-elles devenues les deux autres très bonne chose très bonne chose très bonne question vous savez comme je dis moi je ne suis pas qu'un organisateur d'événements je suis patriote ok et donc pour moi c'est pas juste faire le show qu'est ce qu'ils deviennent après nous on a un petit club qu'on a monté qui est un club idée d'accord club business club idée mais aujourd'hui on a un forum sur lequel nous discutons nous échangeons où tous les anciens posent leurs problèmes donc il ya un échange d'informations et aujourd'hui moi j'ai fait un suivi de ce qui se passe chez ceci je ne sais pas si c'est un secret que je vais dévoiler en ce qui concerne ma belle à décambi ma belle a monté une unité de production en Côte d'Ivoire après le getting the ring c'était juste un petit concept elle n'avait pas encore explosé mais après le getting the ring son activité a explosé et aujourd'hui elle a une unité en Côte d'Ivoire qui tourne et je pense même qu'elle vend mieux en Côte d'Ivoire qu'ici vous avez madame Asiba Boutkovo qui a fait dans le Moringa mais aujourd'hui elle est en train de se lancer dans la production de pommes de terre ne serait pas surpris dans quelques semaines dans quelques mois de voir des chips de pommes de terre au Moringa sur le marché donc ce sont des dames qui sont encore en activité donc ça c'est pour nos championnes indépendamment de ça il n'y a pas que les lauréates vous avez aussi les jeunes qui ont été finalistes monsieur Kabirou qui continuent leurs activités monsieur Oscar Hadoum qui sont toujours dans l'entrepreneuriat donc on n'a pas mis sur le ring des jeunes qui rêvent on a mis des jeunes qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale et je crois que c'est la plus grosse satisfaction que l'on peut avoir quand on organise une activité comme celle-là parce qu'on a vraiment le sentiment de contribuer à quelque chose de concret Maxime Toclo je sentais en vous une certaine satisfaction morale en écoutant à qui vous vous disiez voilà quelqu'un qui j'ai eu l'honneur d'être invité à cette phase finale j'étais là j'ai assisté à l'événement et j'avoue que j'étais très content d'avoir pour plusieurs raisons la toute première c'est que nous avons souvent promis l'entrepreneuriat féminin ici nous avons dit que les femmes réussissent plus que les hommes et visiblement on a beaucoup intérêt à investir dans les femmes et j'ai constaté le jour là que sur huit finalistes il y avait six femmes waouh la prochaine fois invitez moi et c'est pas fini je t'insiste j'ai constaté également que les deux précédentes qui ont remporté étaient des femmes également étaient des femmes également j'allais demander à monsieur Hakim sister il y avait seulement femmes on pourrait penser que c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin non c'est pas du tout le temps alors ça veut dire que quand les femmes sont en compétition quand on leur donne les mêmes chances que les hommes et bien on a les meilleurs résultats c'est redoutable oui vraiment c'est redoutable je suis pas surpris de voix solitaire parce que sur les huit finalistes je connaissais trois et parmi les trois j'avais déjà fait mes pronostics vous n'êtes pas trop féministe aussi j'ai dit à certains qui étaient à côté de moi je connais trois mais parmi les trois avant que la compétition ne commence j'ai mis sur son état parce que je les connaissais les trois et je la voyais déjà de par la qualité de ce qu'elle fait encore une fois bravo à elle ça c'est la première chose deuxième chose c'est que ma belle Adekambi fait partie également des entreprises que l'ANPME a accompagné d'accord et je suis également content de réussir également grâce à Get in the Ring que nous l'avons connu aussi et nous avons pu accompagner la promotion de ces produits en 2017, fin 2017, début 2018 et je crois que monsieur Adekambi a évoqué les possibilités de partenariat pour en faire quelque chose de meilleur je ne suis pas la personne indiqué pour prendre des décisions mais je pense que dès cet instant nous allons réfléchir ensemble pour voir ce qui est possible c'est assez important ce qui se fait et le ministère des PME a soutenu en tout cas le ministre qui s'était fait représenté ça veut dire qu'au plus haut niveau ça se suit on trouve assez important le travail qu'il est en train d'abattre c'est toujours comme ça dans notre environnement moi je vous encourage et vous allez voir que la suite sera encore plus glorieuse et nous avons tous intérêt à apporter notre touche pour que cette initiative fasse la promotion de l'entrepreneuriat dans un pays comme le Bénin et donc voilà ce que j'ai à dire sur le champ et bravo à Get in the room et nous allons souhaiter que les prochaines éditions puissent impacter davantage les jeunes et que les jeunes qui aujourd'hui sur cette émission se préparent pour aller à cette compétition il ne faut pas qu'ils attendent le dernier moment il faut que dès maintenant parce qu'ils savent déjà qu'il faut savoir communiquer qu'ils apprennent déjà à communiquer qu'ils apprennent à maîtriser leur projet et qu'ils fassent l'effort d'être plus concret pour avoir la chance d'être éligible dès les premières phases donc voilà ce que je peux dire Sonita on a dit on rejouait le match je sais que c'est le freestyle qui vous est allé on est là pas au freestyle tout de suite on va prendre encore je ne sais pas combien de secondes 30 secondes pour parler du marché d'accord alors attendez je mets le chrono on y va mais là il faut le trophée ah oui il faut après jouer sans le trophée elle dit ah oui elle veut gagner encore doublement on y va Sonita ok le marché en emballage peu dégradable est estimé à 180 $ en Afrique et il est constitué des transformateurs agroalimentaires des groupements de femmes des zones j'ai question de la transformation agroalimentaire sur notre plateforme agripac nous avons une demande de 50 000 emballages par semaine et cette demande nous fait qu'à nous fait cette demande est croissante depuis que certains pays comme le nôtre ont adopté la loi contre l'utilisation des sachets plastiques et notez que si cette demande n'arrivons qu'à satisfaire 40 % c'est un contenu moins limité ainsi je vous invite vous les résultateurs à investir à faire l'industrie afin que nous augmentons notre capacité de production pour satisfaire ces demandes waouh ça fait moins de 30 secondes c'est trop combien de secondes ? non ça fait moins j'avais mis à là je suis à 27 27 secondes mais si vous permettez je tiens à dire qu'aujourd'hui c'est vrai que tous les feux sont braqués toutes les lumières sont braquées sur Sonita mais les autres n'ont pas démérité pour autant c'est vrai que vous avez fait un pronostic où vous dégagez Sonita mais je vais être honnête pour reconnaître que ça n'a pas été facile pourquoi ? parce que vous avez d'autres je veux parler de la responsable d'agroexpress je veux parler de l'autre Elodie Huedomou vous savez il y a aussi quel bien-être mais il y a aussi quelque chose de fondamental il y a des personnes qui sont arrivées et qui étaient timides qui étaient timides et qui n'arrivaient pas à prendre la parole et même qui ont déjà participé à des compétitions mais qui se perdaient toutes les fois mais je peux vous dire que sur le ring c'est des personnes qui ont été transformées et donc je voudrais moi tout particulièrement féliciter la responsable de la société Fresh Food pour les efforts qu'elle a fait et aussi Elodie Huedomou qui fait Glassy Magazine qu'on a reçu d'ailleurs la semaine dernière vous savez la particularité du Getting the Ring aussi c'est quoi ? c'est que quand vous venez vous venez avec votre projet mais nous on peut réaliser que votre projet n'est pas porteur et on vous le démontre et on vous aide justement à reformer votre business pour que vous puissiez gagner de l'argent et aujourd'hui Madame Elodie Huedomou a une autre idée de son projet et aujourd'hui elle aborde l'avenir avec beaucoup d'objectivité beaucoup d'optimisme et elle sait qu'elle peut gagner ça c'est le mystère de Getting the Ring et donc les autres aussi les autres vraiment pour leur rendre hommage ils n'ont pas de vérité Merci à Elodie Huedomou là-dessus par rapport à cette réorientation qu'on peut faire de votre projet quand vous participez Monsieur Adjim, il y a même un projet sur le terme d'un projet Non, 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 vous, je l'entrepreneur Vous êtes un vieil entrepreneur Vous êtes un ancien Donc il est éliminé C'est pourri, c'est pourri Vous savez, on peut être vieux et être jeune entrepreneur ce n'est pas incompatible, on peut avoir 60 ans et commencer dans l'entrepreneur Mais justement, je suis un jeune entrepreneur Non, vous êtes un ancien Je trouve que c'est merveilleux ce que vous faites et je souhaiterais, comme je l'ai dit tantôt qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont mal conçues qui n'ont pas un businessman correct et tout cela sert à revoir Dieu seul sait, lorsque vous allez vous réinvestir avec ces entrepreneurs et les réorienter Dieu seul sait, combien d'entreprises on aura encore à gagner dans ce lot, dans ce foutu, j'allais dire, en griffes Donc il va falloir nécessairement que ceux qui doivent vous aider ou celles qui doivent vous aider ces autorités prennent conscience de l'enjeu et qu'elles savent que à un moment donné, on a besoin d'elles pour aller de l'avant, quelque part Sinon qu'on va laisser ces startups moisis alors qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont qu'à apprendre simplement à parler en public pour gagner des trophées et ils n'auront jamais cette chance de le faire ce serait déplorable et ce serait vraiment dommage pour le pays dommage pour notre économie parce que simplement, tout ce que vous avez cité tout à l'heure je suis en train de l'imaginer je la connais un peu de loin quand on a reçu sur ce plateau je sais déjà combien elle est en train de remuer ces ménages pour voir par où elle va bondir encore avec ce trophée-là avec ce... il y a combien de fois on y a dit ? Unions ? C'est quelques dollars quand même Non, c'est quelques dollars je sais, je sais mais c'est qu'elle n'en avait pas besoin disons-le comme ça et donc c'est ça mon souhait il faut que vous ne vous découragez, point foncez, forcez la main un peu parce que vous avez dit que vous ne voulez pas faire la politique politicienne mais il y a certaines autorités qui ne sont pas nécessairement de la politique politicienne Non, 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 il vaut mieux ne pas il vaut mieux ne pas, hein, la politique quand ça se mêle... Non, mais je ne veux pas de la politique politicienne moi je vous le conseille, je vous le conseille vivement vous pouvez compter sur moi bon, d'accord je ne mange pas de ce pain je ne mange pas de ce pain je ne suis d'accord avec vous mais vous pouvez le faire pour qu'elle comprenne nécessairement là où vous allez et vous allez les entraîner dans votre élan je voulais rebondir sur juste une chose qui est très importante et apporter une petite précision souvent les gens, ils pensent au business plan ils ont un bon business plan ils ont une bonne entreprise, ils ont un bon projet mais ils n'ont pas un business modèle gagnant quelle est la différence ? vous savez, le business plan vous permet de savoir où vous allez structurer votre business et donc ça donne une idée de ce que vous avez l'intention de faire mais le business model, c'est comment vous gagnez de l'argent comment vous gagnez de l'argent et souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une très bonne idée, on a un beau concept mais on ne sait pas gagner de l'argent avec ce concept là on sait créer de la valeur ajoutée, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? il faut qu'il y ait un retour sur tout l'investissement intellectuel, physique, financier que vous avez apporté comment vous faites ? et donc c'est cela, et c'est souvent ça la difficulté des startups quel est votre business model ? moi je vais vous dire quelque chose de très simple je vais prendre un exemple concret Madame, c'est pas un secret non plus, Madame Elodie Rodono elle est venue elle est venue, elle avait son magazine Glassy ok, elle dit non, moi j'ai fait Glassy et tout ça moi je lui ai dit, moi j'ai une certaine expérience en matière d'édition et de promotion de production de magazine votre magazine, vous aurez du mal à le vendre pourquoi ? parce que Glassy, c'est un support qui est certes destiné aux femmes agricoles mais ces femmes là malheureusement ne savent pas lire vous faites comment ? vous n'allez pas gagner de l'argent, vous n'allez pas vendre les intellectuels qui peuvent lire sont peut-être pas intéressés donc l'information ne circule pas ce que vous devez faire, c'est de créer un groupe de presse et avec ce groupe de presse, vous avez une web TV vous avez une web TV qui peut faire la promotion de certains produits agricoles avec des marques bien précises ok, que vous allez tenter de vendre donc vous vendez un espace qui est beaucoup plus large et avec cette web TV, vous pouvez faire des émissions en anglais dont vous allez toucher à des gens, même des femmes qui sont juste au Nigeria à deux pas de la frontière béninoise ok, donc bref, vous, avec ce nouveau groupe de presse, vous allez gagner de l'argent et donc là, on lui montre comment gagner de l'argent au-delà de son support qui est celui du support papier donc voilà, groupe de presse, c'est beaucoup plus complet web TV, une radio, ok, une radio qui peut parler en fond, en Yoruba, en Gou plutôt que d'avoir un magazine qui parle français et anglais mais la femme de Tchoumi Tchoumi, la femme de Ketou vous savez aujourd'hui, il y a des gens qui montent des groupes de presse bon, on peut monter une web TV avec moins de 10 millions on peut monter une radio avec moins de 10 millions et aujourd'hui, vu les enjeux qui sont les siens, je pense qu'avec un concept comme celui-là elle a beaucoup plus de chances de lever 10, 30, 40 millions que d'aller avec un magazine papier pour aller vers les institutions elle lèvera, les gens croiront beaucoup plus en elle si elle a un groupe de presse qui fait la web TV, qui fait la radio que d'avoir quelqu'un qui vend un magazine papier qui est destiné aux intellectuels pour la plupart alors que la femme agricole, sa cible principale c'est une cible qui est illettrée donc qu'on peut atteindre à travers la radio à travers le portable et à travers la télévision Maxime ? oui, et l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'impact sur toutes les personnes qui ont pris par ces compétitions l'impact, c'est vrai qu'on ne voit que son état aujourd'hui et effectivement, comme il l'a dit, j'ai eu l'occasion de constater que vraiment, c'était des gens de très bon niveau et même au début, j'avais eu peur c'est vrai que j'ai pronostiqué que ça devrait être elle mais quand je voyais les autres compétitions, j'avais eu peur je me suis dit, tiens, est-ce que vraiment elle pourra l'emporter ? mais bon, voilà donc nous avons alors tout intérêt à ce qu'il y ait plus de candidats c'est vrai qu'en phase finale, on aura huit personnes mais les personnes qui seront formées, qui vont bénéficier de ces renforcements de capacité, qu'il y ait beaucoup plus de personnes et j'ai constaté également qu'ils ont cherché vraiment des formateurs de haut niveau pour assurer cet engagement c'est vraiment important, une chose est de former mais une autre est la qualité de la formation qu'on reçoit les résultats qu'on peut espérer d'une telle formation alors moi je suis en train de réfléchir tout haut est-ce que c'est pas possible dans les phases préliminaires d'allonger beaucoup plus les phases préliminaires pour qu'il y ait beaucoup plus de start-up qui bénéficient de ces renforcements de capacité et qu'on finisse qu'on a les huit finalistes qu'on essaie de voir 50 mais moi je trouve que c'est peu parce que le besoin est énorme aujourd'hui le besoin est énorme on disait tantôt qu'il faut créer 30 000 entreprises par an si on veut résorber le problème du chômage alors, s'il faut créer 30 000 entreprises par an comment peut-on faire pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui participent à ce genre d'initiatives c'est surtout l'aspect sur lequel moi je pense que nous devons mener des réflexions si des structures comme l'ANPM ou autres peuvent préparer des jeunes à l'avance pour éviter que vous n'ayez trop à faire au début si on peut miser sur 200 jeunes d'abord et que par la suite du processus qu'on a non plus réduit pour aller au moins on aura un impact en termes de renforcement de capacité et que les autres même s'ils n'arrivent pas à aller à la phase finale qu'ils aient au moins la possibilité d'aller décrocher d'autres appuis d'autres financements ailleurs ça va nous permettre d'avoir plus de résultats et puis les résultats de la formation ça se ressent parce que quand j'écoutais tout à l'heure Sonita non seulement il y avait la présence je veux parler d'abord de l'addiction on entendait bien ce qu'elle disait ça c'est déjà un atout mais en même temps c'est qu'elle sortait des chiffres et je pense que pour le travail qui se fait c'est important ces chiffres elles parlent de 50 besoins ou une demande de 50 000 nous ne parvenons qu'à couvrir 40% et donc il y a 60% qu'il faut etc. je pense que la formation a été suffisamment bénéfique pour vous, oui ou non ? absolument surtout à mon niveau par rapport aux besoins de financement ces questions j'en avais abordé avec monsieur Massim c'est une question que moi je ne maîtrise pas vraiment parce que les finances n'est pas mon domaine donc vraiment avec le coaching j'ai pu comprendre comment définir la part de l'investisseur comment définir la période du paiement comment définir le cash flow etc. sur quelle période il faut payer comment etc. vraiment ça a été vraiment très bénéfique pour moi personnellement c'était des questions qui me préoccupaient vraiment parce qu'il n'est pas évident de pouvoir discuter avec un potentiel investisseur comment définir parce que rapidement tu peux tout perdre c'est vrai qu'on est en recherche du financement mais si on n'arrive pas à bien définir les thèmes de partenariat mais ça peut tourner et aussi on peut ne pas arriver à tenir dans le délai qu'on a fixé peut-être on l'a dit de façon aléatoire mais avec ce coaching moi j'ai quand même pu savoir ok j'ai besoin de tel montant comment sur quelle période en échange de combien ces différents aspects qui m'ont vraiment été très utiles Maxime oui je crois que là aujourd'hui des opportunités qui s'offrent à elle en matière d'accompagnement au financement les échanges avaient déjà commencé mais déjà je lui annonce que à partir du mois de juin en plus du travail qui se fait déjà avec l'idée elle a une autre ouverture qui est là par rapport aux 12 structures du dispositif de soutien au financement des PNL où elle pourra parce que elle pourra mettre à disposition un certain nombre d'informations qui vont lui permettre déjà avec le niveau qu'elle a avec déjà tout le travail qui est fait je crois qu'elle aura moins de difficultés les banques étaient là aussi et les banques ont pu découvrir qui elle est et la société générale j'ai pu voir dans la salle la société générale qui était là et beaucoup d'autres vitale finance voilà on va voir avec cette structure comment l'accompagner qu'elle soit parce qu'au fait c'est un nom aujourd'hui qui fait la fierté du Bénin les trophées gagnent déjà l'international on a eu l'occasion de voir plus vraiment ce prix qui vient s'ajouter c'est la preuve qu'il y a vraiment un potentiel qui est là et ça permet en même temps de résoudre un problème écologique oui, un problème écologique c'est dans la durabilité la création d'emplois à travers ce qu'elle va faire il faut voir combien de personnes seront utilisées dans cette entreprise vraiment... c'est rien que du phénom dans d'autres milieux les entreprises vont courir après c'est sûr si ça n'a commencé déjà on en vient maintenant au Freestyle vous insistez allez-y 30 secondes pour le Freestyle merci imaginez que vous entrez dans un supermarché et que vous tombez sur deux produits même produits mais différents emballages un bien emballé et un très bien emballé j'imagine tout de suite le cas serait votre choix les soignages sont clairs 70% des décisions d'achat se prennent par rapport à l'emballage ce qui voudra donc dire pour qu'un produit emballe le client il faudra qu'il soit lui-même bien emballé le packaging peut donc déterminer les chèques ou la réussite d'un produit il est donc important qu'un regard particulier il soit apporté 26 secondes 26 secondes pour qu'un produit emballe le client il faut que... bravo chacune a sa formule exactement l'année dernière c'est madame Asiba Bokovo qui disait regardez moi je suis ce que je suis mais en réalité je suis le produit de mon produit ben ouais chacune a sa petite phrase sa tagline et je pense que... mais quelle sera la suite là maintenant ? la suite j'ai commencé à le dire tout à l'heure c'est qu'on les abandonne pas elle déjà nous allons à Berlin ensemble où elle va aller se frotter aux autres start-up du monde vous avez quand même 150 entreprises 150 start-up du monde qui viennent représentant 120 pays différents qui se retrouvent à la finale mondiale vous avez des partenaires les pitchs là-bas se font en anglais ? les pitchs là-bas se font en anglais donc on en a parlé je l'ai averti et bon il va falloir qu'elle travaille en anglais et qu'elle sache parler de son produit ça c'est la première des choses maintenant pour les huit donc l'aventure continue pourquoi ? parce que je vous ai dit qu'on a un processus de follow-up de suivi qui va jusqu'à décembre et ce qui est intéressant c'est qu'on a l'appui d'un certain nombre d'institutions la GIZ est avec nous et nous avons aussi TechnoServe TechnoServe qui est en train de lancer toute une campagne de formation et la BNB et donc là ils vont on va travailler avec eux nous avons l'ambassade des Pays-Bas évidemment l'ambassade des Etats-Unis et puis je voudrais faire un clin d'oeil aussi à l'Union Européenne et à Eurocham avec lequel on a co-organisé la présente édition Sonita les dollars vous allez en faire quoi ? il est très attaché aux dollars Serge ? et réfléchis d'abord c'est tout à fait normal bon je peux bien vous conseiller ah oui subitement vous devenez conseil conseil financier pour mieux vous aider à planifier tout le reste bon d'accord d'accord non mais merci beaucoup à vous d'être venu partager ces belles initiatives qui promeuvent l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat féminin qui promeuvent les start-up nous y restons attachés nous également par ici Sonita connaît bien le plateau c'est vous qui ne le connaissiez pas pour moi c'est une découverte moi j'ai tenu à vous remercier j'ai tenu à vous remercier on fait un peu le tour un peu partout vous avez un très beau studio merci et puis j'apprécie le niveau de compétence des journalistes merci beaucoup Hakim merci et puis j'espère que ça va pas être la c'est la première mais ça va pas être la dernière on aura certainement l'occasion de se revoir sur les sujets relatifs à l'entrepreneuriat et surtout pour la promotion de vraiment de l'entrepreneuriat juvénil il y a beaucoup à faire malheureusement vous savez il y a des talents cachés il y a énormément de pépites il y a énormément de pépites ici au Vénin et je crois que bon il y a beaucoup d'argent qu'on jette par la fenêtre je tiens à le dire on signe des chèques à gauche à droite à force aussi de se diviser, de se tirailler sur des vétilles ça ne fait pas avancer en réalité alors qu'on a des choses intéressantes à faire moi ce qui me peine je vous dis en toute franchise c'est vrai qu'on a essayé de trouver quelques dollars comme vous dites aux différents gagnants on aurait pu faire plus en réalité on a mis le niveau très haut mais on n'a pas pu atteindre nos objectifs par rapport aux ressources qu'on voulait mettre à leur disposition moi je voudrais lancer un appel que les Béninois apprennent à financer les Béninois pourquoi parce que malheureusement ce qu'ils reçoivent, les financements que nous recevons pour l'organisation de ces événements là viennent d'ailleurs viennent d'aider, excusez-moi, des étrangers ok, c'est bien beau de parler de souveraineté d'être fier, machin tout ça mais soutenons les nôtres et puis c'est pas grand chose c'est pas grand chose, moi je demande pas de l'argent pour moi mais je dis que c'est jeunes qui font des choses intéressantes on ne demande pas du comment on appelle de la charité mais par contre qui se comportent en business angels des gens qui ont un certain niveau de compétences des gens qui ont un certain niveau de revenus et qui ont un peu de temps qui consacrent à ces jeunes là qui viennent, qui les accompagnent, qu'ils investissent dans les affaires parce que nous on leur montre que c'est des affaires qui sont rentables et sur lesquelles ils auront un retour sur investissement et donc un, ils vont gagner de l'argent quelque part mais à la fin, ils auront le plaisir de contribuer de la satisfaction morale d'avoir contribué à faire grandir quelqu'un aujourd'hui, ce qui manque parfois dans nos sociétés africaines c'est le désir de voir les autres grandis c'est vrai on aime toujours il faut que ça change moi je suis là, je me suis lancé dans le getting doing exprès j'aime bien donner ce genre de coup là il faut que ça change, il faut qu'on avance surtout quand ça doit changer les filles qui sont avec nous sont aussi prêtes à donner des coups et c'est ce qui me rassure ah oui c'est clair, il faut donner des coups partout désormais les gens ils mettent les pieds sur vos documents vous donnez des coups et puis ça se lève très vite merci beaucoup Maxime d'être venu on se retrouve mercredi prochain, je les adieu on retourne un brigo oui, pour la formation allez, portez-vous bien Martial, merci à vous aussi on vous retrouve à l'antenne de la radio c'est demain, c'est bien ça ? c'est demain je l'ai dit vous ne saviez même plus bon d'accord je voulais rappeler, Sonita, merci beaucoup bonne chance surtout à Berlin on vous suivra allez, on marque une courte pause, on vous retrouve la suite de l'émission, c'est tout à l'heure on va lire quelques-uns de vos commentaires que vous avez postés sur nos différents canaux Facebook, Twitter et Whatsapp à tout de suite vous désirez payer une prestation à l'ORTB et vous êtes loin ? plus de soucis, ORTB mobile vous facilite la vie ORTB mobile, c'est la toute nouvelle application de paiement numérique de l'ORTB comment faire ? téléchargez l'application ORTB mobile sur Play Store cliquez sur service clientèle prenez connaissance de nos offres en cliquant sur le bouton info plus tarif posez une question au besoin au bas de l'écran pour des informations complémentaires retournez à la page précédente relations publiques en cliquant une fois sur la touche retour de votre mobile cliquez sur commander et remplir le formulaire entrez votre message ou joindre le fichier du message et la photo pour ce qui concerne par exemple les annonces nécrologiques puis passez la commande sur la page objet de l'opération définir le nombre de diffusion et le numéro de paiement effectuez le paiement par MTN Mobile Money sur la page validation vous avez le récapitulatif de votre opération acceptez pour autoriser le paiement ou appelez pour d'autres renseignements autorisez le paiement en mettant votre code PIN Mobile Money ORTB mobile plus proche de vous ... 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